La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. L'Assemblée a poursuivi l'examen des articles s'arrêtant à l'amendement numéro 33 à l'article 2. Madame Lagarde-Dessau, chers collègues, très heureux de vous retrouver depuis tout à l'heure. Monsieur Le Fur, pour que vous ne perdiez pas les bonnes habitudes, pour un rappel au règlement, vous avez la parole. Merci. Ce rappel au règlement a deux objets. Monsieur le Président, d'abord vous saluez, vous présentez mes respects de l'après-midi, saluez l'ensemble des personnes présentes, nos ministres. On apprécie le retour du ministre de la Famille. Et d'ailleurs, je constate que les collègues présents étaient présents également à 8 heures il y a quelques heures. Mais mon appel au règlement a un objet très précis. Il tient au respect de l'article 40. L'article 2 prévoit, à la suite d'un amendement de notre rapporteur, une disposition qui change assez fondamentalement l'état civil et qui va créer du travail pour les mairies, pour les services d'état civil. Mais ça, ce n'est pas comptabilisable et ce n'est pas l'objet de mon sujet. Par contre, vous en avez convenu, les noms vont devenir beaucoup plus longs, puisqu'on associera dans bien des cas le nom du père, le nom de la mère, etc. Les noms devenant beaucoup plus longs, j'ai remarqué, je me suis porté sur un certain nombre de sites administratifs, de serfas, de formulaires, etc. Il va falloir, mes chers collègues, changer tous les formulaires. Parce que la taille des noms doublants, eh bien, aucun des documents que j'ai pu réunir pour m'exprimer de manière la plus pertinente possible ne permettra d'accueillir l'ensemble des noms. C'est-à-dire que l'amendement de notre rapporteur, qui aurait dû respecter les règles de l'article 40, c'est-à-dire n'aurait pas dû susciter la création d'une charge nouvelle, va objectivement susciter la création d'une charge nouvelle. Je ne comprends pas qu'il ait passé le filtre qu'il n'aurait pas dû passer. Monsieur Touré, pour un rappel au règlement, vous aussi. Oui, Monsieur le Président, je n'ai pas l'habitude de faire des rappels au règlement. Monsieur le Président, je crois que dans ma carrière de député, j'ai dû en faire deux ou trois. Mais là, je voudrais vous dire que sur l'article 58 et sur le déroulement de la séance, je vous avouer, je voudrais le dire solennellement à mes collègues de l'opposition, la mise en cause permanente des personnes, à savoir d'abord du rapporteur, traité de tous les noms d'oiseaux. Deuxième chose, de la mise en cause des deux ministres. Hier, c'était insupportable tout ce qui est les allusions à Madame la ministre de la Famille. Je voudrais qu'on arrête de faire cela. Ça me semble, si vous voulez, sur un sujet qui est aussi important, sur un sujet qui met en cause tout un certain nombre de valeurs, etc., que je reconnais pour chacun d'entre nous. C'est insupportable de voir la manière dont on puisse attaquer ainsi les gens, pratiquement sur leur vie privée. Je voudrais, Monsieur le Président, véritablement, qu'à ce sujet, les choses ne continuent pas comme elles se sont passées hier. Monsieur Touré, je vous remercie de votre intervention. Je pense que chacun tirera les leçons du travail que nous avons fait, dans des conditions peut-être un peu difficiles physiquement. Mais il y a eu de véritables échanges. Et je le dis, et je tiens de nouveau à féliciter le rapporteur pour le travail qu'il a pu faire. Et je voudrais rappeler aux parlementaires qui ont plus d'heures de vol, qu'au moment où l'on examine le contrat de génération, où les plus anciens sont là pour aider les nouveaux parlementaires pleins de talents potentiels, Eh bien, écoutez, il faut les aider à pouvoir occuper leur poste dans les meilleures conditions possibles. Et je le redis, et je le redis, à plusieurs reprises, nous avons eu l'occasion de l'évoquer. Notamment, de nombreux députés ont souhaité avoir des réponses précises de la part du gouvernement. Je sais qu'ils sont ici, chez nous, les parlementaires, Mais le moins que l'on puisse faire, c'est d'écouter leurs réponses pour être à même de mieux réagir à leurs différentes interventions. Et on en restera là pour les rappels au règlement. A ce coup-ci, M. Mariton, vous êtes fait avoir, vous étiez légèrement en retard, malgré votre présence insidue. Et M. Le Fur, vous agriez la politesse. Donc nous en venons à l'amendement numéro 33. Et je donne la parole à M. Le Fur. Oui, pour cette Assemblée, M. le Président. Merci, M. le Président. L'amendement 33 commence la série, le mien porte le numéro 81, mais chacun aura compris, il s'agit du même, et nous serons un certain nombre, à le défendre. Qu'est-ce qui se passe ? Automatiquement, le nom de l'enfant sera l'ajout des deux noms du père et de la mère. Cette affaire concerne l'ensemble des enfants, qu'ils soient issus de familles homoparentales, mais surtout aussi, et c'est l'élément statistiquement le plus conséquent, de familles hétérosexuelles. Donc ceci va bouleverser la vie des familles. Automatiquement, ce sera l'association des deux noms. On pourra toutefois y déroger, par accord conjoint, des parents, qui pourront faire une démarche commune, vous expliquez-vous, pour dire nous on veut le nom du père, ou on veut le seul nom de la mère, ou on veut le nom du père et de la mère, mais dans un ordre différent que celui que nous impose la loi. Soit. Mais vous comprenez bien qu'une démarche d'état civil, c'est compliqué, c'est long, c'est pénible. On a autre chose à faire au moment de la naissance d'un enfant. La maman peut avoir elle-même des difficultés liées à la situation qui est la sienne. Donc ce que je vous propose, c'est que la démarche d'un seul parent suffise, et que l'on considère que par définition, il s'agit de personnes mariées, et qu'on est en situation de confiance. Voilà ce que je vous propose. Arrêtons de compliquer la vie des familles, mes chers collègues. La vie des familles, elle est assez compliquée comme ça. Il s'agit de s'occuper des enfants, de les inscrire ici, de les inscrire là. Si à chaque fois on est dans la logique qu'il faut la conjonction des deux personnes, nous allons énormément compliquer la vie de nos concitoyens, qui déjà est difficile. Donc partons d'un principe simple. La démarche pourrait être effectuée par une seule personne, un des seuls membres mariés, il s'agit des personnes mariées, du couple. C'est du bon sens. Merci. Monsieur Mariton, sur le 404. Cet amendement, dans le fil de nos discussions de ce matin, est dans l'idée qu'il faut s'éloigner le moins possible du dispositif qui existe aujourd'hui, qui est que, sauf décision explicite du contraire, c'est le nom du père qui est transmis. Nous pensons que c'est un schéma qui est juste, qui est tout simplement celui qui correspond à la culture de notre pays. Je veux féliciter le rapporteur et la commission des lois pour avoir réussi assez remarquablement ces dernières heures à faire passer l'idée dans la presse que ce que nous avons voté ce matin ne concernerait que les enfants adoptés. Je veux insister, 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 insister et insister toujours sur le fait que ce qui a été voté ce matin, avec cependant une attention pertinente du gouvernement dans l'évolution du processus législatif, c'est bien la révolution, l'inversion de la désignation patronymique de tous les enfants et pas uniquement les enfants adoptés. Mais vous avez avant la séance, manifestement encore cette nuit, entretenu assez remarquablement le brouillard pour faire croire que seuls les enfants adoptés étaient concernés par le dispositif. C'est faux. Les plusieurs centaines de milliers d'enfants qui naissent chaque année en France sont concernés par cette inversion de logique. Désormais, on aura le nom accolé, Durand-Martin, si le père s'appelle Durand-Martin, la maire, sauf à demander explicitement à s'appeler Durand. Merci. Monsieur Demasière. S'il vous plaît. Oui. Je crois que notre collègue Marc Lefeuil l'a extrêmement bien expliqué, et ça a été confirmé à l'instant par Hervé Mariton. Au fond, nous sommes toujours dans une situation logique. On essaie de revenir à des choses simples que tout le monde comprend. En l'occurrence, c'est vrai que le nom patronomique du père permet d'intégrer l'enfant dans une généalogie. Et si plusieurs fois on est revenu sur cette idée de l'importance pour l'enfant de s'intégrer dans une histoire familiale, on en voit bien la traduction. Dans les auditions qu'on a eues, on a eu notamment celle du professeur Flavigny, et qui nous expliquait combien il était essentiel pour un enfant d'arriver à s'intégrer dans une histoire patronymique. Et là, tout simplement, nous continuons dans cette logique. On essaye de vous réexpliquer sans cesse à partir des choses claires qui existent et d'éviter ces confusions, d'éviter aussi ces complexités que nous expliquait si bien à l'instant Marc Lefeuil. Nous sommes dans nos mairies et nous savons combien parfois les choses simples sont celles qui permettent de trôner les meilleurs cadres aux concitoyens. Merci, M. Demasière. M. le Président Ollier. Merci, M. le Président. Je veux reprendre les arguments sur le fond, parce que sur le fond, cet amendement porte une simplicité que chacun devrait comprendre, car sur le fond, votre texte crée des complications qui sont, me semble-t-il, évidentes. L'inversion de la désignation patronymique est grave et je voudrais revenir sur ce que vient de dire mon collègue Demasière, sur l'histoire familiale, la généalogie et le besoin pour l'enfant de se retrouver dans cette histoire-là. Je ne sais pas si quelques-uns parmi vous, vous avez dû le faire, ont fait des recherches généalogiques pour leur famille. Moi, j'ai essayé de le faire par rapport au nom, justement, de mon père. Imaginez demain, vous avez abandonné, je comprends, mais demain, vous n'essayerez même pas, parce qu'avec la disposition que vous prenez et la confusion des noms, vous avez une perte de repères supplémentaires qui s'ajoute à toutes celles qui ont été induites dans ce texte, qui brouillent l'histoire familiale pour l'enfant. Ça, c'est le fond, et nous ne pouvons pas l'accepter. Ensuite, sur la forme, nous déposons cet amendement parce que c'est un amendement de simplification, car c'est vrai que les complications de la vie actuelle rendent les choses difficiles pour les déclarations. Moi, je vois dans ma mairie, à Roy Malmaison, les queues qu'il y a pour le soir, quand on fait des nocturnes jusqu'à 22 heures, pour des personnes qui, travaillant dans la journée, viennent faire des démarches. Là, vous compliquez les choses. Vous leur rendez la vie encore plus difficile, alors qu'il s'agissait simplement, avec notre amendement, de la rendre plus facile, avec simplement une déclaration en mairie, comme cela se faisait avant, sans avoir à entreprendre des démarches tout à fait inacceptables. Donc, souci de simplification, souci d'économie aussi, parce que ça coûte de l'argent pour les mairies, et surtout, préserver l'histoire familiale à travers la généalogie. Merci. Monsieur... Ah, non, monsieur Gosselin. Voyez que je ne vous oublie pas, monsieur Gosselin. Amendement numéro 606. Bonjour, monsieur le Président. Vous avez essayé de me piéger en arrivant à la dernière seconde. Ah, non, non, mais je vois que, monsieur le Président, il y a un avant et un après. Il y a un avant-sommeil et après-sommeil, et vous avez récupéré. Je m'en réjouis de retrouver le sourire qui vous va si bien, cher Président. Nous, et je profite pour saluer aussi la présence de nos ministres, madame la garde des Sceaux, madame la ministre de la Famille, ravie de vous retrouver. On vous parlera de nos péripéties de cette nuit, madame la ministre de la Famille. Mais non, vous voyez bien, c'est un tombadin léger, un tombadin et léger, et je suis content de voir que, comme la Pérouse, on a des nouvelles. Alors, je... Allez, monsieur Gosselin, je vous ai connu mieux inspiré. Bon, écoutez, l'inspiration du matin, on est en décalage horaire. Il y a un jet lag qui est terrible entre le 101 et le 126. Bref, redevenons sérieux à cet article 2, qui concerne les patronymes et les noms de famille. On en a longuement ce matin débattu entre 7 et 8. Et sur un sujet d'importance, nous avons été, pour une part, je crois, entendus. Il y a une vraie difficulté dont chacun a pu juger les éléments. Et c'est ce qui nous amène à la lignée A3, à supprimer le mot conjointe. Et je vous l'explique en quelques mots. Afin d'éviter qu'un acte volontaire et écrit soit nécessaire pour que seul le patronyme paternel soit transmis, c'est un amendement de repli que nous avons formulé et qui permet donc aux parents qui viennent déclarer un enfant en mairie de dire à l'officier d'état civil s'il souhaite qu'un seul nom patronymique soit retenu pour l'enfant. Alors que le principe du double nom est plutôt mis en avant et dans des conditions qui ne semblent pas conformes, en tout cas qui posent un vrai nombre de difficultés comme on l'a vu ce matin à la levée du soleil. Cela permettra également de ne pas ajouter aux formalités administratives nécessaires et à la charge de l'officier d'état civil. Voilà, monsieur le Président. Merci. Monsieur Reiss. Merci, monsieur le Président. L'article 2 est un modèle du genre et je dis genre à dessin. Les dispositions actuelles relatives au patronyme et au nom de famille sont tout à fait suffisantes et satisfaisantes. Et dire que tous les Français sont concernés par ce dispositif, je l'ai déjà dit, une véritable usine à gaz qui complique tout. La garde des Sceaux, d'ailleurs, l'a parfaitement compris, invitant au petit matin la majorité à revoir sa copie. Eh bien, nous, on pense que cette copie n'a aucune raison d'être. Monsieur le Bouillonnec nous a expliqué, il a dépouillé beaucoup d'efforts pour cela, qu'on pouvait choisir le nom du père, le nom de la mère, ou, nous a-t-il dit, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolé dans l'ordre qu'ils ont choisi. Et moi, quand je lis le texte, on me dit, accolé selon l'ordre alphabétique. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Ce qui veut dire qu'à long terme, à long terme, tous les noms commenceront par A. Alors, que veut réellement la majorité ? Une société égalitaire, égalitariste, qui, sous prétexte de légaliser l'adoption pour les couples homosexuels, stigmatise l'ensemble des familles normales ou classiques. D'ailleurs, où est la normalité dans tout ça ? Concernant la filiation, la présomption de paternité ne pouvant pas s'appliquer aux couples de même sexe, quelle place restera-t-il pour le tiers, c'est-à-dire le parent biologique, qu'il soit connu ou anonyme. Chers collègues de la majorité, si vous pensez que les Français vous ont élus et ont élu François Hollande à la présidence de la République pour cela, je pense que vous vous trompez. Je suis persuadé que de nombreux Français qui ont voté François Hollande aux présidentielles le regrettent amèrement en voyant la majorité faire passer en force ce projet qu'ils ne souhaitent pas. Merci. Monsieur Daniel Gibbs. Oui, monsieur le Président, madame la garde des Sceaux, madame la ministre, pardon. Tout comme nous avons terminé, nous restons dans un esprit de simplification. Et bien évidemment, je m'inscris dans la même démarche que mes collègues, qui est sans surprise, qui est en fait de simplifier une formalité, une simple formalité administrative. en effet, et comme cela a très bien été expliqué par l'ensemble des collègues ici présents, le présent amendement a pour objectif, bien évidemment, d'éviter qu'un acte écrit et volontaire soit nécessaire pour que le seul nom du père soit transmis. cet amendement de repli permet de ne pas alourdir les formalités administratives de déclaration d'un enfant en mairie. Donc, je vous appelle à nous rejoindre et à voter cet amendement. Merci, monsieur Gibbs. Monsieur Douillet. Oui, il s'agit des mêmes raisons, monsieur le Président. Alourdir les choses, compliquer les choses est souvent une source d'erreurs. Voilà. Il y a beaucoup d'erreurs dans les actes civils qui portent préjudice plus tard, dès qu'on prend un peu plus de pied dans la vie, notamment au moment de la majorité. Ces sources d'erreurs vont complexifier le travail des tribunaux qui sont bien, bien, bien saturés de dossiers relatifs à des problèmes d'erreurs d'état civil. Voilà. Donc, le bon sens doit prévaloir dans ces discours, dans cet amendement. C'est pour ça qu'il faut se ranger à cette simplification pour éviter, un temps soit peu, que des gens perdent du temps, que tout le monde perde du temps, à la fois dans nos tribunaux, dans nos familles, et pallier à ces risques de sources d'erreurs. Merci. Monsieur Douillet. Monsieur Poisson. Merci, monsieur le Président. Je voudrais insister, avant de venir sur l'amendement, insister sur le rappel au règlement que notre collègue Marc Le Fur a prononcé tout à l'heure sur le filtre de l'article 40 à propos de cet amendement. Et il serait souhaitable que le réexamen soit effectué. Ça nous intéresse beaucoup de savoir, effectivement, quel a été le cheminement de cet amendement de la Commission qui a permis d'être adopté. Le Président de la Commission n'a pas été interrogé, monsieur Romand. Non, mais je comprends que vous soyez un peu fébrile ce matin, que vous avez pris un petit coup de froid, mais on vous souhaite un prompt rétablissement, d'ailleurs, monsieur Romand. Mais voilà, on va cheminer tranquillement. On a encore un petit peu... Monsieur Martin aussi, d'ailleurs. Mes chers collègues, donc nous avons vu entre 7h et 8h ce matin qu'effectivement, il y avait beaucoup d'impact de cet amendement adopté par la Commission. Nous avons compris que madame le garde des Sceaux avait exprimé le souhait de voir la formulation évoluer pendant la navette parlementaire, si je reprends ces termes de notre début de matinée. Notre collègue Germain viendra défendre tout à l'heure un amendement qui dira qu'effectivement, le système n'est pas idéal. Donc, décidément, il y a beaucoup de critiques sur tous les bancs de cette Assemblée, monsieur le Président, sur ce texte. Donc, il nous paraît nécessaire, au-delà de toutes ces volontés de faire évoluer le texte actuel, de revenir un peu à l'essentiel et de faire en sorte qu'effectivement, cette habitude ancienne qui est en cours dans notre pays puisse continuer d'avoir cours et que les noms de familles se transmettent selon les modalités que nous connaissons aujourd'hui. Ça nous paraît important également pour préserver l'intégralité des communautés familiales, du sentiment d'appartenance à une famille qui est aussi donné par le fait qu'on porte le même nom, même quand on n'est pas forcément ascendant en ligne directe. Voilà, monsieur le Président, le sens de cet amendement. Merci, monsieur Poisson. Monsieur Chevrolier, sur le 1747. Oui, monsieur le Président, mesdames les ministres, chers collègues, cet amendement tente d'éviter toutes les lourdeurs que cet article 2 va ajouter. Lourdeur pour les parents tenus de prévoir au moment de la naissance, souvent qui est un moment de fatigue, d'émotion et qui n'incite guère aux déclarations administratives. Lourdeur des états civils, des futurs français qui vont bien souvent se voir accoler de patronyme et qui vont devoir assumer toute leur vie. Pensez à ce que seront les formalités administratives des futures épouses qui auront souvent quatre noms à retranscrire sur tous les documents administratifs. Nos documents administratifs vont donc être révisés sur les cases car l'espace va bien souvent manquer. Pensez également à la charge des officiers d'état civil. À l'heure où chacun réclame l'allègement des dépenses publiques où tout le monde sait que la France dispose d'une fonction publique très importante, il ne convient de ne pas augmenter la charge de nos agents territoriaux. Cet amendement cherche donc à éviter tous les effets secondaires de cet article. Effets secondaires que vous n'avez semble-t-il pas suffisamment mesurés. Cela me permet de dénoncer une nouvelle fois l'absence d'études d'impact sérieuses sur un projet gouvernemental. Merci M. Chevalier. M. Schneider. Merci M. le Président. Mes chers collègues, l'amendement que nous vous proposons je crois est vraiment un amendement de bon sens. J'ai cru entendre il y a quelques mois que le changement c'est maintenant mais aujourd'hui le changement c'est tout le temps. Vous voulez tout changer. J'ai déjà eu l'occasion de le dire ce matin et franchement là oui oui elle est très bonne mais par contre pas l'interprétation que vous en faites parce que honnêtement ça tombe sous le sens que nos familles qu'elles soient célèbres ou non et bien on la retrouve grâce à notre nom patronymique qui était effectivement jusqu'à présent celui du père. Bon alors je sais que ça peut heurter on peut discuter etc. mais de grâce n'avancez pas sur le terrain en disant que c'est uniquement pour les enfants et ça a été dit excellemment par Hervé Bariton tout à l'heure et bien que ça concerne que les enfants adoptés c'est pas vrai vous le savez bien que c'est pour tous les enfants avec toutes les conséquences qu'on vient d'évoquer laisser quand même chaque enfant reconnaître sa filière plus tard et de retrouver ses ancêtres et puis de grâce revenez un peu au bon sens et approuvez notre amendement. Merci Monsieur Schneider Monsieur Edzel Monsieur Gallu Monsieur Gallu Merci beaucoup Monsieur le Président nous avons eu l'occasion au cours de la nuit passée de mettre l'accent sur la manière dont cet article 2 finalement était un modèle du genre pour ne pas dire un modèle de genre il est clair que nous sommes dans une situation où cet article et bien nous amène dans une direction que nous ne partageons pas nous avons eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises et d'ailleurs je pense que vous ne mesurez pas à quel point l'ensemble de nos concitoyens n'ont pas conscience qu'à travers ce projet vous souhaitez modifier je dirais l'usage patronymique tel qu'il existe dans notre pays depuis plusieurs centenaires pour ne pas dire des millénaires je crois que vraiment c'est une question centrale et j'ai noté avec beaucoup d'intérêt au petit matin madame la garde des Sceaux indiquait que sur ce point cela méritait une attention toute particulière et que la question serait bien entendu revue au moment de la navette ce qui montre bien que ce sujet non seulement est essentiel que nous avons eu extrêmement intérêt à insister sur ce point parce que c'est un point sur lequel le projet de loi est également très perfectible enfin c'est un point parmi beaucoup d'autres évidemment raison pour laquelle cet amendement qui est un amendement de bon sens et de cohérence mérite évidemment d'être pleinement adopté par l'ensemble de nos collègues députés je vous remercie merci monsieur Edzel monsieur le président Accoyer merci monsieur le président cet amendement qui est en tout état de cause un amendement de repli est également un amendement de bon sens et de simplification il n'occulte pas le fait que ce texte est un texte qui sans le dire revient sur l'essentiel sur des dispositions majeures du code civil d'une part mais aussi sur toute l'organisation des registres d'état civil parce que tout simplement cela reflète la révolution en matière de filiation que ce texte sous-tend et ce point c'est vrai les français le méconnaissent alors que il s'exprime clairement pour accepter l'organisation d'une union entre deux personnes de même sexe au sein d'un couple il refuse que l'on révolutionne parce que c'est bien cela qui est derrière ce texte la filiation et par là même le patronyme et cet amendement vise à éviter de complexifier la démarche patronymique dont il faut au passage souligner qu'elle engagera des changements majeurs dans tout ce qui touche à l'état civil dans les mairies dans tous les services publics qu'il soit dans les collectivités locales ou au niveau des administrations centrales il y a là évidemment une improvisation qui d'ailleurs reflète ce que nous avons constaté tout au cours de la journée hier quant aux retombées en matière de procréation médicalement assistée journée où nous avons assisté successivement au recadrage de madame la ministre de la famille qui continue d'ailleurs à être assez distante de ce texte puisqu'elle continue à cet instant même à tweeter c'est la preuve qu'il y a des membres du gouvernement branchés monsieur le président la parole est à madame Duby Muller sur l'amendement 5151 bien écoutez je vais reprendre les arguments qui ont été pris par mes collègues et je vais vous parler de mon cas personnel mon nom d'usage est Duby Muller je suis mariée j'ai une petite fille qui fête d'ailleurs ses 15 mois aujourd'hui et bien elle porte le nom de son père Duby et pour moi je ne trouve pas que ce soit un stigmate de la société patriarcale je ne trouve pas que ce soit un recul au contraire sur les actes d'état civil sur les actes d'état civil il faut simplifier ces démarches et je pense que cela ne va pas dans le sens de l'égalité c'est la raison pour laquelle je soutiens cet amendement puisque le nom d'usage ne va rien apporter dans le sens de l'égalité merci madame Ford sur le 4197 merci monsieur le président s'il vous plaît j'ai envie de vous dire mes chers collègues pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué et je vois que de plus en plus on parle de la nécessité de connaître son histoire pour chacun des enfants qui pour des raisons diverses ont du mal à le faire et je ne crois pas que ce que vous voulez faire aille dans le sens de cette histoire alors je vous recommande de voter avec nous cet amendement de bon sens qui plaide pour une simplification et puis je voudrais vous dire madame le ministre de la famille je ne sais pas s'il faut tweeter mais je pense surtout qu'il faut réfléchir vu le nombre de mails qu'on reçoit où on nous dit faites attention à tout cela c'est excessivement important ça n'est pas des choses de l'instant vous avez voulu le changement les français aussi mais je crois véritablement qu'il ne faut pas faire de ce changement une révolution qui rime en la circonstance avec improvisation merci monsieur le président merci monsieur Eric Woerth sur le 3881 monsieur le président chers collègues c'est une énorme usine à gaz que vous êtes en train de faire vraiment pour essayer de répondre à une situation somme toute qui sera une situation certainement en tout cas en proportion moins importante que la situation du mariage hétérosexuel il y aura moins de mariage homosexuel que de mariage hétérosexuel on peut le penser pour répondre à la situation du mariage homosexuel vous étendez une notion concernant les noms à l'ensemble de la population française ça ne correspond pas à notre culture dans un certain nombre de pays on accole comme ça les noms mais ça ne correspond absolument pas à notre culture alors qu'on puisse choisir pourquoi pas au fond qu'on puisse choisir tant mieux pourquoi pas mais il vaudrait mieux que ce soit par exception et je pense que nos amendements qui conduisent à ça étaient de bons amendements celui-ci est un amendement de repli qui nous permet de revenir un peu au bon sens voilà et puis très sincèrement à la deuxième génération quand c'est des parents qui ont chacun deux noms on va choisir le premier mais pourquoi pas pourquoi le premier au fond le deuxième on n'a peut-être pas à ce moment-là pensé à cela tout ça devient extraordinairement compliqué un jour on en aura trois ou quatre ça n'a aucune raison de changer donc cette brèche que vous mettez en oeuvre elle va considérablement compliquer l'état civil et probablement faire perdre beaucoup d'histoire aux familles merci avis de la commission monsieur le rapporteur merci monsieur le président vos amendements visent à c'est pas parce que c'est votre anniversaire que vous devez parler monsieur le rapporteur merci monsieur le président vos amendements visent à supprimer le caractère conjoint du choix enfin de la déclaration par laquelle les parents choisissent le ou les noms qu'ils veulent transmettre à leurs enfants l'article 311 21 du code civil énonce en effet la possibilité pour les deux parents de choisir le nom de leur famille par une déclaration conjointe conjointe pourquoi cette déclaration est conjointe tout simplement parce que depuis quelques années 1970 et une loi du 4 juin la pleine égalité des conjoints est reconnue je cite les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille tout simplement également parce que l'article 372 énumère la pleine égalité des parents je cite père et mère exercent en commun leur autorité parentale dans ces conditions il n'est pas imaginable de laisser l'un des deux parents seuls décider seul le ou les noms dévolus à l'enfant c'est pour cette raison que la commission a donné un avis défavorable sur le fond si vous voulez que je réponde sur le fond mais je crois qu'on l'a fait suffisamment cette nuit et puis nous y reviendrons peut-être moi je ne trouve pas j'entends vos arguments mais je ne trouve pas dans ce que vous dites avec des mots parfois excessifs j'ai entendu monsieur Wörth vous avez parlé de brèche j'ai entendu révolution je ne trouve pas de justification sur le fond qui laisse persister qui justifie que l'on qu'on laisse persister dans notre droit une survivance qui exclut le nom de famille de la mère en cas de désaccord ou de silence parce que c'est ce à quoi on aboutit c'est ce pourquoi vous militez l'exclusion du nom de famille de la mère en cas de désaccord ou de silence du choix des parents avis défavorable de la commission je l'ai dit madame Clairejot rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales oui merci monsieur le président madame les ministres je crois que dans ce débat on a oublié qu'en 2002 il y a eu une réforme qui a été réalisée c'est la loi du 4 mars 2002 qui visait à permettre une égalité entre le père et la mère dans la transmission du nom de leurs enfants et depuis 2002 les parents peuvent choisir comme ils le souhaitent le nom de leurs enfants c'est pas une nouveauté on découvre pas aujourd'hui une loi qui existe depuis 2002 et cette loi autorise la transmission du nom de la mère ou du père ou des deux aux enfants ça a été dit et pourquoi ce test a été voté en 2002 je me rappelle très bien et certains ici se le rappellent certainement c'est parce que ce test a mis un terme à un régime qui était discriminatoire vis-à-vis des femmes et qui traduisait une réelle égalité entre les parents donc vous vous réfugiez derrière un formulaire mais c'est pas ça la vraie raison en fait la vraie raison c'est parce que vous souhaitez que systématiquement soit le nom du père qui reste d'une manière régulière alors que déjà la loi depuis longtemps permet les deux peut-être qu'elle n'est pas forcément assez connue par les différents parents aujourd'hui c'est l'occasion à nouveau de pouvoir permettre que l'égalité entre les hommes et les femmes existe et que les parents peuvent porter et c'est souvent le cas ça a déjà été dit hier le nom de l'un ou de l'autre à coller dans le sens où ils le souhaitent donc on est dans l'évolution normale du test de loi qui a été voté en 2002 et c'est une très bonne chose avis du gouvernement madame la garde des Sceaux monsieur le président mesdames et messieurs les députés sur ces amendements sur ces amendements nous poursuivons la discussion introduite au petit matin et c'est le président un coyer qui a raison lorsqu'il précise d'emblée qu'il s'agit d'un amendement de repli qu'il s'agit d'amendement de repli il s'agit d'amendement de repli parce que c'est la poursuite de la demande de l'opposition la nuit dernière de supprimer l'article 2 qui prend des dispositions adoptées en commission des lois concernant le nom de famille les conditions d'attribution de ce nom de famille rappelons quand même que nous sommes en train de parler des cas où il y a des accords au silence c'est à dire que la situation générale c'est que les parents que les parents procèdent aux déclarations que les parents s'entendent c'est quand même cela le droit commun et puis il y a les situations de désaccord ou les situations de silence la commission des lois a choisi cette formule nous avons dit au nom du gouvernement que nous savons la sensibilité du sujet que nous savons ce qu'il transporte et que nous pouvons entendre donc une inquiétude et une appréciation divergente nous redisons très formellement que le gouvernement émet un avis défavorable aux amendements de suppression de l'article 2 qui ont été défendus dans la nuit et ce matin et à ces amendements également de suppression qui sont dans la même logique parce que les premiers visaient à supprimer l'intégralité de l'article 2 cela évidemment vont essayer de défaire l'article 2 mais c'est une logique parlementaire monsieur le député c'est une logique parlementaire vous l'avez fait sur l'article 1er et c'est tout à fait normal vous essayez de tout emporter vous n'y parvenez pas vous essayez d'emporter par morceaux donc voilà mais nous nous conformons à cette logique parlementaire et nous prenons le temps de vous répondre dans le détail donc nous disons simplement que dans le processus de la navette parlementaire le sujet sera mûri il sera travaillé plus précisément il est important quand même que nous rappelions que le sujet n'est pas anodin il n'est pas anodin c'est bien pour ça que vous y accrochez mais il n'est pas anodin non plus de considérer la place réservée à la femme y compris dans ces situations à la maman y compris dans ces situations de désaccord ou de silence il n'est pas anodin de considérer la place qui lui est faite et notamment au regard par exemple de l'interpellation de l'organisation des Nations Unies vis-à-vis de la France concernant la convention pour la lutte contre toutes les discriminations faites aux femmes donc nous ne sommes pas indifférents à ces aspects-là nous estimons qu'en tant que parlementaire les préoccupations que vous avez montrées dans la majorité et dans l'opposition sont des préoccupations parfaitement fondées l'intérêt de la navette parlementaire c'est de permettre que sur certains points des sujets soient explorés un peu plus en avant nous disons que voilà dans cette navette nous allons approfondir les choses alors ayant dit cela nous pouvons évidemment poursuivre le débat avec d'autres amendements qui continuent à découper l'article 2 vous pouvez aussi mesdames et messieurs les députés de l'opposition prendre hâte de cette position que le gouvernement a formulée et que je réaffirme là à l'instant vous pouvez aussi en prendre hâte et considérer que dans la navette parlementaire cet article 2 sera retravaillé et que nous puissions poursuivre nos travaux c'était une suggestion d'exécutif à législatif mais vous savez bien que le respect absolu que je pratique sur la séparation des pouvoirs m'interdit de vous donner le moindre conseil merci madame la garde des Sceaux madame Marie-Georges Buffet merci monsieur le président mesdames les ministres chers collègues cette déclaration conjointe est importante parce que conjointe ça veut dire que les deux membres du couple ont la même responsabilité à égalité en fait votre amendement comme l'amendement précédent vise au maintien du seul nom du père que le nom du père que la transmission par le père reste la normalité quelque part vous portez toujours cette pensée qu'on a entendue depuis deux trois jours d'une domination patriarcale qui confère à l'homme la première responsabilité j'entends le président Ollier monsieur le président nous parler de ces recherches généalogiques qui doivent être passionnantes ces recherches ne sont certainement pas uniquement sur la branche paternelle je pense que vous avez aussi envie de regarder sur la branche maternelle ce qui se passe donc je ne pense pas que le fait qu'il y ait plusieurs noms nuise à vos recherches ensuite je pense qu'il est important contrairement à ce que disait une de nos collègues qu'il y ait visibilité de l'histoire au féminin trop souvent à travers les mots à travers la grammaire on nie le fait qu'il y a du féminin et il a fallu se battre pour que la députée au féminin soit reconnue la ministre au féminin soit reconnue or cette visibilité du féminin est importante pour que les petites filles les filles aient envie d'exister en tant que telles à égal des hommes donc je pense que cet amendement reflète encore une fois votre vision passéiste de la société merci madame monsieur le fur monsieur le président madame la ministre merci de votre propos si je le décrypte c'est un enterrement de première classe de l'initiative du rapporteur et ça me va mais vous êtes quelqu'un de poli vous appartenez à une majorité etc il n'empêche que si nous n'adoptons pas nos amendements et si on adopte en définitive l'article c'est cet article qui sera transmis au Sénat et c'est redoutable je réponds à notre rapporteur il nous dit dans tous les cas il faut l'accord conjoint du père et de la mère c'est faux j'ai eu le bonheur d'avoir 5 enfants c'est ma femme qui a déclaré l'ensemble des prénoms l'ensemble des prénoms c'est à dire que je lui fais confiance tout comme je lui fais confiance pour le nom je ne vois pas pourquoi cette logique sur les prénoms qui engagent considérablement ne vaudrait pas pour le nom le vrai sujet c'est que nous sommes dans un texte qui touche à l'homosexualité et pour résoudre le problème des couples homosexuels où il y a deux pères ou deux mères vous avez trouvé cette solution et cette solution au lieu de la cantonner à ce groupe homosexuel vous l'appliquez à l'ensemble des familles françaises c'est à dire que vous allez compliquer la vie de l'ensemble des familles françaises je suis parlementaire et d'autres ici jamais dans ma permanence je n'ai vu quelqu'un me solliciter pour cela personne ne nous demande des réformes là-dessus et nous allons compliquer la vie des gens nous allons la compliquer nous allons casser les histoires familiales nous allons rompre les liens de cousinage puisque les cousins entre eux ne perdront pas le temps et puis je termine par une anecdote il y a parmi nous un certain nombre de compatriotes d'origine portugaise et vous savez que les noms des portugais sont très longs vous savez que Pelé il ne s'appelle pas Pelé il s'appelle Edson Rantes de Nascimento et nous en avons beaucoup des compatriotes de cette nature pour peu que l'enfant du petit Pelé français rencontre une jeune femme issue de l'aristocratie française c'est plus un nom c'est une valise bon je ne suis pas sûr que ce soit une intervention qui fasse un carton mais je dois vous dire quand même que sur le vote des amendements identiques de 81 à 5151 je suis saisi par le gouvernement je suis saisi par le groupe UMP d'une demande de scrutin public le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale et je donne la parole à monsieur Touré Monsieur le Président Mesdames les Ministres mes chers collègues c'est un moment important de cette loi l'article L311-21 sur le nom de famille est un des articles essentiels de notre code civil puisque à l'évidence il concerne tous les français il faut donc légiférer en la matière avec circonspection je dirais même avec beaucoup de prudence pour avoir participé à la loi de 2002 sur ce texte qui était présenté par notre collègue Gérard Gousse et mes souvenirs sont bons qui avait été très marqué par la volonté d'imprimer l'influence espagnole je ne suis pas certain que tout cela a été bien compris par les français alors je pense qu'actuellement madame le garde des Sceaux nous avons écouté votre position il est nécessaire que tout cela soit rediscuté deuxième élément en ce qui concerne la déclaration conjointe déclaration conjointe ce n'est pas la volonté que les deux personnes se présentent à l'état civil disons-le nettement je viens de regarder l'ordonnance sur l'état civil il suffit qu'il y ait un acte signé le même jour par les deux ou bien alors deux actes signés à des jours différents par l'une et l'autre personne donc éliminons toute possibilité de demander à ce que les deux personnes viennent dans nos mairies deuxième élément en ce qui concerne le maintien d'une règle d'attribution patronymique du nom de famille pour les seuls cas de filiation par le sang cela se serait susceptible d'introduire une véritable rupture d'égalité entre les couples c'est ce qui a été dit par notre rapporteur et je confirme cette position donc je serai opposé à l'amendement qui nous est proposé merci beaucoup merci beaucoup monsieur Touré monsieur Poisson ah non je croyais que vous étiez inscrit alors vous attendez c'est ça monsieur Edzel oui monsieur le président je souhaitais effectivement revenir sur cette question de l'article 2 je vois bien la proposition de madame garde des sceaux qui indique qu'il faut retravailler ce texte mais en même temps nous avons besoin d'un minimum de garantie sur cette question parce que nous voyons bien que la discussion qui s'est poursuivie très longuement cette nuit sur cette question a véritablement montré que le texte n'était pas suffisamment préparé qu'il y avait là un point qui allait de toute évidence créer du trouble parmi nos concitoyens nous avons besoin de clarté sur cette question alors je ne sais pas si le gouvernement peut aller un petit peu plus loin que ce qui avait pu être dit jusqu'à présent merci beaucoup madame Nara Séguin merci monsieur le président je crois que nous avons déjà eu pendant deux bonnes heures ce matin ces discussions je veux rappeler que lorsque j'ai présenté cet amendement en commission qui avait été déposé dans les délais il y a eu très peu de réactions de votre part il s'agit tout simplement de mettre à égalité la filiation adoptive ce qui était proposé la transmission de nom pour la filiation adoptive ce qui était proposé depuis le 7 novembre par le texte du gouvernement et la filiation par le sang tout simplement justement pour ne pas faire de distinction ne pas établir de hiérarchie entre ces deux types de filiation c'est un sujet c'est un sujet important dans le cadre de ce texte et par ailleurs effectivement cela permet de mettre fin à une discrimination contre les femmes qui existait encore malgré les avancées de la loi de 2002 il s'agit encore une fois d'une disposition uniquement en cas de désaccord donc uniquement par défaut il n'y a aucune disparition du nom du père puisqu'on ne fait qu'ajouter le nom de la mère dans les cas de conflit donc je ne comprends pas pourquoi nous continuons à avoir cette discussion il s'agit bien évidemment ici pour vous uniquement de faire durer les débats en y ajoutant un peu d'outrance pour nous réveiller cet après-midi après la longue nuit que nous avons eue Merci Monsieur Mariton vous ne manquez pas de temps de parole s'il vous plaît bon alors alors nous allons maintenant procéder au scrutin sur le vote des amendements identiques de 81 à 5151 je vous prie de bien vouloir regagner vos places et chacun ne s'occupe que du boîtier qu'il a devant lui s'il vous plaît il a une procuration visuelle le scrutin est ouvert le scrutin est clos voici le résultat du scrutin votant 180 suffrage exprimé 179 majorité absolue 90 pour 64 contre 115 l'Assemblée nationale n'a pas adopté Monsieur Poisson pour un vrai rappel au règlement Monsieur le Président comment pourrait-il en être autrement non c'est pour faire suite à l'invitation de Madame le Gardessau tout à l'heure qui nous dit je vais à peine à peine exagérer sa pensée elle me le pardonnera sans doute mais compte tenu de la densité de cet article et des modifications qu'il porte Madame le Gardessau nous avons pris note des réserves que vous formulez sur l'amendement issu de la commission mais vous comprenez qu'il faut absolument que la discussion se continue sur cet article je n'ai pas dit que vous souhaitiez l'empêcher j'ai compris que vous appeliez de vos voeux qu'elle se raccourcisse mais je suis là pour vous dire au nom de notre groupe qu'elle va se continuer et je veux dire à notre collègue Narassiguin je la remercie d'avoir bien noté qu'en commission nous étions tellement hésitants tellement éberlués devant une telle audace qu'effectivement on a peut-être été un petit peu surpris pris de court nous avons pris le temps de la réflexion et nous venons chers collègues avec des amendements très denses susceptibles de répondre à votre besoin d'argumentation profonde sur ce sujet merci monsieur Poisson pour ce règlement qui n'en est ça rappelle au règlement qui n'en était pas un non non monsieur Germain sur l'amendement 4973 oui monsieur le président pour avant d'en venir au contenu de l'amendement dire que finalement ce à quoi on assiste c'est purement et simplement une obstruction parce que chers collègues ces dispositions nous en avons parlé et le ministre de l'époque on a parlé de la loi de 2002 mais ce qui a rendu effectives les nouvelles règles qui ont donné effectivement du poids à la mer dans la transmission du nom c'est une loi qui était portée par un ministre ici présent monsieur Jacob et qui d'ailleurs a étendu les possibilités de donner le nom de la mer il pourra en témoigner tout à l'heure et moi je regrette finalement que vous ne saisissiez pas cette opportunité historique qui vous est donnée de mettre votre nom au bas de cette loi finalement au delà de cette obstruction vous n'avez qu'un seul argument c'est celui de la loi naturelle qui en réalité est la loi divine puisque ça fait longtemps que l'homme est un animal qui a trouvé d'autres moyens de se reproduire qu'en s'accouplant vous êtes ici dans la maison du peuple pour faire la loi du peuple et la loi du peuple c'est de donner corps à la plus belle des libertés qui est celle d'aimer qui on veut la loi du peuple c'est de donner corps à la plus belle des égalités qui est de faire famille comme on l'entend la loi du peuple c'est de donner corps à la plus belle des fraternités qui est celle de toutes et de tous à l'égard de tous les couples j'en viens maintenant chers collègues à mon amendement parce que dans les différents arguments que vous avez évoqués il en est un seul qui est censé qui a été évoqué par monsieur Le Fur notamment le premier en disant que en l'absence d'accord entre les parents nous privilégions l'ordre alphabétique je veux bien reconnaître son argument et personne ici en tout cas vous n'avez pas l'air de le souhaiter privilégier ceux qui s'appelleraient Aubry, Hérault ou Bartholonne au détriment de ceux qui s'appellent Sarkozy ou Poisson et donc mon amendement propose tout simplement qu'en cas d'absence d'accord des parents les noms soient accolés dans l'ordre alphabétique les jours pairs et l'ordre alphabétique les jours impairs c'est un moyen de rétablir la diversité de la langue francielle et pas de la généalogie qui est très simple et qui donne tout son sens à ce qu'il y ait une égalité importante entre tous les couples Avis de la commission Avis de la commission monsieur le rapporteur Oui la règle subsidiaire me semble très simple celle qui est dictée dans l'article 2 à défaut de consentement des parents d'accord entre les parents ou en cas de silence on prévoit la collement du nom du père et de la mère dans l'ordre alphabétique elle est simple elle est claire il ne me semble pas nécessaire de la complexifier davantage par votre proposition mon cher collègue c'est pour cette raison que la commission a émis un avis défavorable Avis du gouvernement madame la garde des Sceaux Le gouvernement avait cru voir un clin d'oeil à la charge d'amendement de l'opposition parce que cette charge d'amendement et surtout les argumentaires qui ne sont pas restés concentrés sur le sujet à savoir les situations de désaccord ou de silence la dispersion des arguments de l'opposition a montré qu'il y avait constamment cet élargissement du débat au lieu d'être sur le coeur du débat donc le gouvernement pense que cette disposition ne va pas faciliter la vie des familles effectivement qu'elle ne constituera pas un progrès donc la vie est défavorable Monsieur Jacob pour répondre à la commission et au gouvernement Merci monsieur le Président je pense que d'autres collègues auront également envie d'intervenir je pense que là on a effectivement atteint le summum Monsieur Germain heureux heureusement que le ridicule n'empêche pas de respirer vous auriez de vrais problèmes de santé heureusement 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 on est dans une aberration avec la proposition que vous nous faites c'est à dire l'obligation d'avoir un témoignage une démarche commune pour affirmer prédisposer l'ordre des noms d'accueillement des noms d'ailleurs ce qui pose un problème sur lequel je voudrais que madame la garde des Sceaux nous réponde c'est à dire qu'à partir du moment ou à la suite de son accouchement la femme est dans l'impossibilité pour des raisons de santé de remplir les démarches de faire les démarches c'est donc l'ordre alphabétique qui s'impose si pour des raisons dramatiques elle ne survit pas à son accouchement le nom elle ne pourra même pas si elle n'a pas si son si son nom n'a pas une lettre dans l'ordre alphabétique qui est avant celui de son conjoint son nom disparaîtra et ne pourra même pas laisser son nom à son enfant on est dans une aberration et dans une stupidité d'un niveau inimaginable pourquoi aller modifier la loi de la république sur ce sujet dans quel dogme avec quel œillet regardez-vous la république pourquoi en arriver là est-ce que le statu quo pose un problème à quelqu'un est-ce que l'on a entendu les uns et les autres dans nos circonscriptions nos concitoyens venir nous voir en disant surtout modifier l'ordre des noms parce que vraiment on ne peut plus y survivre c'est insurmontable et là le mettre faut conclure non mais le faire en fonction que les jours ça n'est plus que vous soyez puissant ou misérable comme vous voulez le faire pour la GPA puisque c'est bien ça pour ceux qui ont les moyens de financer la GPA il n'y a pas de problème les autres en revanche ce sera interdit alors là maintenant c'est en fonction que vous soyez né un jour père ou un jour impair vous aurez un nom différent mais écoutez on est dans une stupidité invraisemblable merci monsieur Germain et après nous passerons au vote monsieur Jacob vous avez été ministre délégué chargé à la famille vous l'avez été quand la loi du 18 juin 2003 a été votée la loi que nous avons initiée mais que vous avez rendu possible la loi qui a mis dans quasiment 99,9% des situations la femme et l'homme dans la même situation vous l'avez même étendu vous l'avez étendu et je vous cite vous vous réjouissez à la fin de votre intervention en disant la dévolution du non paternel dans la famille naturelle est limitée par ce projet de loi que je vous demande d'adopter donc arrêtez de dire que ce loi que ces dispositions que ces dispositions bouleversent l'ordre des choses l'égalité en la matière a été mise en oeuvre par une loi que nous avons initiée et par une loi que vous avez fait voter et vous avez même étendu la possibilité pour les mères de donner leur nom à leur enfant c'est pour ça que je dis que ce que vous faites là c'est de l'obstruction et rien d'autre parce que il y a 10 ans de ça vous défendiez exactement la position contraire de celle que vous défendez aujourd'hui dans l'hémicycle voilà maintenant maintenant j'en viens à mon amendement j'ai entendu les explications du rapporteur et de la ministre donc je vais retirer cet amendement mais je souhaite que dans le cadre des réflexions que vous avez proposées on puisse voir comment on puisse préserver cette diversité des noms merci monsieur merci monsieur Germain monsieur Salen il est non non attendez monsieur Darmanin monsieur Wörth sur le 3876 oui monsieur le président on est toujours sur la même idée de vouloir essayer de revenir sur cet article sur l'histoire des jours pairs et des jours impairs ça ressemble assez furieusement à la question du stationnement et on voit bien à quelle absurdité on peut arriver sur des sujets aussi incroyables pourquoi vous vous embarquez là-dedans je pense que le président de notre groupe le disait très bien on ne comprend pas très bien pourquoi vous vous embarquez dans cette affaire de nom la France connaît aujourd'hui 200 000 chômeurs de plus par an il y a d'autres priorités que de passer des heures à l'Assemblée Nationale pour savoir si les enfants vont devoir porter le nom du père de la mère des deux du cousin de la cousine il y a d'autres sujets aujourd'hui en France un peu plus sérieux et le gouvernement nous oblige le gouvernement nous oblige à avoir ce type de débat c'est franchement totalement décalé par rapport aujourd'hui à l'opinion des Français et d'ailleurs je voudrais rajouter puisque vous avez un problème avec les noms vous devriez aussi avoir un problème la règle de la première heure se confirme ça fait une heure que l'on est en séance ça s'excite il va y avoir un problème avec les prénoms avec les prénoms celui qui vient déclarer à l'état civil n'a pas besoin d'une autorisation de l'autre pour déclarer le prénom de l'enfant je suis assez surpris que vous n'ayez pas étendu les choses au prénom puisqu'on en est là avis de la commission avis défavorable monsieur le président avis du gouvernement défavorable monsieur Bompard monsieur le président madame la ministre chers collègues je suis ces débats souvent pour ne pas dire presque tout le temps et je suis étonné s'il vous plaît s'il vous plaît je suis étonné que la majorité est une conception de la famille telle qu'elle s'exprime dans ce dossier vous avez manifestement une conception de la famille qui est extrêmement militante extrêmement conflictuelle je vous assure que dans les familles normales dans les familles hétérosexuelles cela ne se passe pas comme ça cela ne se passe ne se passe pas comme ça il y a un consensus il y a un consensus qui n'empêche pas qui n'empêche pas qui n'empêche pas les conflits mais pas sur des questions comme cela et je déplore je déplore ces débats est-ce que j'ai la parole pour mon amendement non je vous le donnerai après d'abord je vais faire voter cela et puis je donne d'abord le je donne la parole à monsieur Mariton qui me l'a demandé et puis on vote et attendez sur le vote de l'amendement 3876 pardon mes chers collègues pour que l'on ait pas de problème de temps avant le vote je suis saisi par le groupe UMP d'une demande de scrutin public le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale monsieur le président rapidement sur l'amendement précédent je suis assez surpris qu'un esprit aussi alerte que celui de notre collègue Germain soit rentré dans cette affaire de jour père et de jour impaire sur l'amendement suivant je rappelle qu'il n'est pas écrit dans le projet de loi en cas de désaccord il est écrit en l'absence de déclaration conjointe vous trompez les français quand vous dites en cas de désaccord le sujet c'est en l'absence de déclaration conjointe c'est donc bien qu'il y a un renversement du principe aujourd'hui Duton vous le rappelez cent fois s'il n'y a pas de démarche des parents l'enfant prend le nom du père demain s'il n'y a pas de démarche des parents l'enfant ne prendra pas le nom du père c'est aussi simple que cela donc quand vous dites en cas de désaccord vous êtes dans une espèce de glissement de sens vous partez de ce qui est écrit dans le projet de loi vous l'accommodez à la présentation que vous voulez vous semez le brouillard et je redis que jusqu'à présent vous y êtes extrêmement bien parvenu en particulier auprès de la presse qui explique en cas de désaccord les enfants adoptifs mais qui n'a pas totalement capté que ce dont il s'agit c'est le renversement du principe même du nom patronymique des enfants vous renversez la charge de la démarche vous renversez la charge de la preuve aujourd'hui pour que les enfants prennent le nom du père il n'y a rien de particulier à faire demain pour que les enfants prennent le nom du père il y aura une démarche spécifique à faire c'est l'alinéa 3 de l'article et il n'y a pas à tortiller là-dessus bien nous allons maintenant procéder au Scuda je vous demande donc de rejoindre vos places je rappelle que je mets au voie l'amendement 3876 le scrutin est ouvert le scrutin est clos voici le résultat du scrutin votant 171 suffrage exprimé 171 majorité absolue 86 pour 58 contre 113 l'assemblée n'a pas adopté et je donne la parole maintenant à monsieur Bompard pour défendre son amendement numéro 4672 monsieur le président je suis père de 5 enfants 2 filles et 3 garçons et de 10 petits enfants 5 filles et 5 petits garçons c'est vous dire que j'ai une approche pratique de l'éducation et de la vie avec des enfants et je sais que père et mère n'apportent pas les mêmes choses la mère apporte la tendresse le père apporte une affection un petit peu plus rude et s'il vous plaît écoutez est-ce que cela vous embête que l'on vous évoque des choses qui durent depuis des milliers d'années donc je crois que la famille traditionnelle doit être défendue et je regrette que sur les bancs de la majorité on dénonce d'une manière un peu agressive pour ne pas utiliser les mots qui blessent pour ne pas utiliser les mots qui blessent d'une manière agressive les lois naturelles quel que soit l'homme il reste il fait partie du règne animal tournez-le comme vous le voulez il n'est pas venu d'ailleurs que du règne animal et il est lié à ce règne animal et vouloir le délier du règne animal ça revient à commettre quelque chose de profondément anormal alors ceci étant dit un certain nombre de mères je crois que la moitié des mères pratiquement ont demandé que soit appliquée l'objection de conscience et vouloir refuser avec auteur et avec violence avec auteur et une violence qui ne s'explique pas qui n'a pas d'excuse qui est sans contexte irrecevable il faut conclure mon cher collègue il faut conclure alors c'est pour pallier en quelque sorte ce manque ce refus de l'objection de conscience qu'il m'a paru utile que le nom de l'officier le prénom de l'officier de l'état civil figure dans comme le premier prénom de l'anphabet vous comprenez bien que cela fait partie de mon raisonnement par l'absurde et que je le retirerai si on me le demande bien alors avis de la commission monsieur Bompard a dit qu'il était prêt à retirer cet amendement avis défavorable bien évidemment monsieur le président madame la garde des sceaux le gouvernement ne demande absolument pas le retrait de cet amendement nous sommes habitués dans cette maison à entendre parfois lorsque lorsque l'ambiance est un peu survoltée on entend parfois des infectives généralement elles tiennent quand même dans un cadre acceptable même si elles suscitent des protestations il arrive qu'il y ait des interpellations un petit peu à dominem généralement le parlementaire généralement le parlementaire qui s'y est livré consente plus ou moins de bonnes grâces à sinon s'excuser à atténuer ses propos mais j'avoue que d'expérience de parlementaire ou de ministre je n'avais jamais vu jamais vu l'expression d'une telle irrévérence à l'égard de la loi jamais alors monsieur Bompard s'il vous plaît pour nous faciliter les choses est-ce que vous le retirez ou je me vois vous le retirez je vous remercie nous en venons nous venons nous en venons à des amendements pouvaient être soumis à des discussions à une discussion commune mais j'ai le 3879 de monsieur Wörth les autres n'étant pas défendu longuement c'est évidemment le même état d'esprit que les arguments précédents voilà supprimer la réalité et le contenu de cet article avis de la commission défavorable monsieur le président avis du gouvernement défavorable je monsieur mariton pour répondre pour fuser un rappel au règlement je me permets simplement à l'occasion de l'intervention sur cet amendement nous avons la même position que ce qui précède de demander à nos collègues de mesurer un petit peu leur mot hier à 4h15 sur un tweet notre collègue Olivier Faure exprimant son appréciation sur ce que j'indiquais du départ de madame Touraine trouve que ma remarque à l'égard de madame Touraine ne lui plaît pas et il ajoute on peut cumuler homophobie et sexisme j'aimerais que l'on m'indique j'aimerais que l'on m'indique ce qu'il y a depuis le début de nos travaux auxquels j'ai participé de manière assez assidue j'aimerais que l'on m'indique ce qu'il y a ce qu'il y a d'homophobe dans ce que j'ai pu dire ou faire dans ce débat d'aucune manière j'étais j'ai été je suis et je serai en tant que député constamment respectueux de tous mes collègues il n'est pas convenable on pouvait ne pas apprécier la remarque que j'ai adressée à madame Touraine libre à celui qui le disait et je ne commande pas cela mais il n'est pas acceptable et je ne laisse pas passer que notre collègue fort m'ait traité d'homophobe il n'y a aucune raison pour cela et si chaque fois qu'on recevait un tweet de ce type on faisait un procès en diffamation ça serait assez épuisant mais pour autant je ne laisse pas passer monsieur Mariton je vous ai laissé finir alors que cela relevait d'un fait personnel on aurait pu l'envoyer en fin de séance secondo j'ai eu l'occasion de le dire il y a eu deux ou trois de nos collègues qui ont fait cette remarque hier autant nous pouvons assurer les présidents et les vice-présidents la responsabilité des propos publics au sein de l'hémicycle mais si vous nous demandez en plus de contrôler tous les échanges sur un certain nombre de réseaux ou sur Twitter ça va être compliqué ça va être compliqué d'accord mais on était loin de l'amendement reconnaissez-le allez sur juste une minute sur le vote de l'amendement 3879 je suis saisi par le groupe UMP d'une demande de scrutin public le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée et j'espère que ce sera un vrai rappel au règlement mais un vrai rappel au règlement monsieur le président fondé sur l'article 58 de notre règlement intérieur attiré à travers cette remarque de notre collègue Mariton l'attention sur quelque chose qui me paraît important j'ai été le premier à me référer à un tweet il y a deux nuits pour m'appuyer sur notre règlement je souhaiterais je le dis en déconnectant de nos débats d'aujourd'hui et de ces 10-15 jours qui vont qui vont s'écouler pour qu'ensuite sereinement tout groupe politique confondu vous nous réunissiez à moins que ça soit la conférence des présidents vous verrez vous estimerez en tant que président de l'Assemblée ce qui est le mieux à même de permettre le cadre du travail je n'en suis pas exigeant à ce point mais que vous nous réunissiez pour que réellement nous réfléchissions collectivement à la façon dont nous devons parfois utiliser les réseaux sociaux on est au 21ème siècle et personne mais attendez monsieur Gallu il n'y a pas d'invective à avoir c'est une question non mais vous êtes toujours dans la provoque que vous avez failli me casser la figure l'autre jour c'est bien mais c'est bon allez 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 monsieur non mais c'est très sérieux et je ne vois pas où est la difficulté s'il vous plaît quelle est la difficulté non mais c'est une question de fond et j'aimerais pouvoir terminer j'aimerais pouvoir terminer ma question s'il vous plaît ou ma suggestion monsieur Gallu monsieur Gallu je vais vous donner la parole tout de suite pour un rappel au règlement dont je sens qu'il va avoir un contenu alors monsieur Gosselin si monsieur Gallu peut avoir la gentillesse de souffrir de m'écouter s'il vous plaît comme il vous plaira cher ami comme il vous plaira cher ami je disais donc j'y reviens ça va devenir un peu plus insistant je vous assure nous gagnerions collectivement à réfléchir à la façon dont nous devons ou non par quels moyens totalement ou partiellement vérifier l'usage des tweets et autres réseaux ça ne me choque pas que des tweets existent que des gazouillés existent que les réseaux sociaux existent nous sommes au 21ème siècle mais il arrive quand même avec trop de régularité trop de régularité qu'il pollue nos débats et je pense réellement que ça nuit à la sérénité de nos travaux et je pense que ça peut nuire assez rapidement à la qualité de la loi et je voudrais monsieur le président que vous preniez cet engagement s'il vous plaît monsieur Gosselin nous avons mis en place en conférence des présidents un groupe de travail pour s'interroger sur toutes les habitudes de travail de l'assemblée parce que il n'y a pas que le problème que vous soulevez de la communication électronique qui a aussi peut-être à s'interroger sur nos manières de travailler je pense qu'il y a un certain nombre de méthodes qui ne correspondent plus à ce que devraient être les méthodes de travail d'une assemblée moderne je vous le dis vous êtes en plus un des habitués des tweets j'ai pu constater cela tout au cours de la nuit mais sachant une chose dans l'état actuel des choses ne demandez pas à la présidence d'assumer autre chose que les propos qui sont tenus dans l'hémicycle pour le reste j'ai proposé à l'ensemble des groupes de réunir un groupe de travail pour s'interroger sur les modes de travail et ce sera fait monsieur Leroux pour un rappel au règlement je vous donne juste un mot juste un mot juste un mot monsieur le président pour peut-être calmer les choses moi je m'associe bien entendu à la réflexion qui est portée par le président de l'Assemblée nationale je souhaite qu'il y ait et puisque ces réseaux sociaux existent je souhaite qu'il y ait la plus grande interactivité qu'il puisse y avoir et que nous ne nous autorisions rien sur les réseaux que nous ne dirions ici dans l'hémicycle c'est notre responsabilité et pour le reste et pour le reste c'est un propos très général que je veux donner mais bien entendu il ne peut s'agir de considérer ces réseaux comme on est dans les tribunes d'un match de football et aucune insulte ne doit être permise sur aucun des réseaux sociaux je prendrai et je m'en assurerai monsieur le président de groupe UMP je pense qu'il faut en faire de même sur tous les bancs et qu'il faut considérer cela comme un apport à notre démocratie et au fait d'une plus grande interactivité et en tout cas monsieur le président de l'Assemblée nationale pour dégonfler les choses je voulais vous dire que nous sommes bien entendu prêts à nous associer à toute réflexion qui sera portée par la présidence sur cette question à partir du moment où elle ne censure pas ce qui nous apparaît aujourd'hui avec ces règles comme un véritable espace de liberté supplémentaire merci monsieur Gallu pour un rappel au règlement s'il vous plaît oui oui un rappel au règlement pour mise en cause personnelle je ne l'avais pas fait non alors monsieur Gallu monsieur Gallu chut s'il vous plaît s'il vous plaît monsieur Gallu si c'est une mise en cause personnelle je suis obligé de faire respecter le règlement et c'est en fin de séance je voulais qu'il soit noté parce que la dernière fois il y a eu un moment je vous donne acte que vous êtes inscrit pour un fait personnel à la fin de la séance monsieur Mariton deux secondes je veux remercier le président Leroux pour la pertinence et la justesse de son propos voilà alors sur ce moment de rassemblement et de convivialité je vous demande maintenant de regagner vos places je vous rappelle que je vais mettre au voile l'amendement 3 879 le scrutin est ouvert le scrutin est clos voici le résultat du scrutin votant 175 suffrage exprimé 175 majorité absolue 88 pour 60 contre 115 l'assemblée nationale n'a pas adopté nous en venons maintenant un amendement numéro 4 758 je regarde s'il y a un des signataires non il n'est pas défendu le 2110 ah pardon vous étiez tellement bas vous voyez que j'ai il est défendu il est défendu avis de la commission défavorable avis du gouvernement défavorable je le mets aux voix quels sont ceux qui sont pour contre il n'est pas adopté le 2110 le 2110 n'est pas défendu monsieur et sur le 3065 merci monsieur le président ne parle avant que monsieur et zel ne parle sur le vote de l'article 2 je suis saisi par le groupe src et le groupe UMP d'une demande de scrutin public le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'assemblée nationale monsieur et zel vous avez la parole merci beaucoup monsieur le président si vous me le permettez je défendrai en même temps les trois amendements c'est à dire le 3065 le 3066 et le 3000 monsieur et zel je vous félicite pour votre sens du travail parlementaire et n'écoutez pas vos collègues qui en font une autre interprétation écoutez monsieur le président ces amendements en réalité il y a une raison pratique aujourd'hui et cela a été rappelé il n'est pas nécessaire d'avoir une déclaration conjointe et donc aujourd'hui les choses sont extrêmement simples et d'ailleurs elles s'inscrivent dans le prolongement de ce qui a été indiqué c'est à dire la loi telle qu'elle a été défendue par le ministre Jacob et nous considérons d'ailleurs il y a eu un plaidoyer y compris sur le banc du gouvernement en faveur de ce texte nous ne comprenons pas aujourd'hui pourquoi il faudrait en changer parce que effectivement et cela a déjà été dit par mon collègue Mariton nous rentrons avec ce texte dans un renversement du principe du non patronymique jusqu'à présent et bien les choses sont extrêmement simples il n'est pas nécessaire d'avoir une déclaration conjointe avec une déclaration conjointe et bien il y a un glissement progressif qui s'opère et on voit bien qu'on nous dit il n'y a rien qui change mais en réalité il y a beaucoup de choses qui changent c'est véritablement un enfumage qui est opéré par le gouvernement à travers ce texte et on voit bien que vous êtes très très embêtés par cette question parce que vous vous rendez compte que nos concitoyens n'en vont pas du tout apprécier et d'ailleurs pour le moment ils n'ont pas compris quelles étaient vos intentions parce qu'au moment où ils vont se rendre compte de vos intentions et bien ils vont là aussi réagir encore davantage et le million que nous avions dans la rue il y a quelques semaines sera encore largement dépassé parce qu'on voit bien que c'est un sujet qui là aussi est un sujet qui pose clairement cette question de l'évolution du non patronymique c'est pour cela que nous demandons là aussi que ces amendements qui précisent que l'on supprime cette référence à une déclaration conjointe et bien soient maintenus tout simplement parce que c'est une question simplement de bon fonctionnement et d'ailleurs on le voit bien un certain nombre de femmes lorsqu'elles ont accouché sont dans une situation où elles ne peuvent pas procéder à une déclaration conjointe alors allez leur expliquer que tout cela doit maintenant être effectué de manière conjointe je pense que vous ne réalisez pas ce que vous avez pu réaliser enfin en tout cas écrire dans les textes et les conséquences pratiques de ce que vous écrivez je vous remercie merci monsieur Edzel avis de la commission sur ces trois amendements même argument même avis défavorable monsieur le président avis du gouvernement défavorable monsieur le président merci je mets au voie l'amendement 3065 quels sont ceux qui sont pour contre il n'est pas adopté 3066 même vote il n'est pas adopté 3067 même vote il n'est pas adopté je vous remercie nous allons maintenant procéder au scrutin sur l'article 2 je vous demande mes chers collègues de rejoindre votre place de rejoindre vos places j'ai ouvert le scrutin c'est plus possible il n'y a pas eu d'inscrit alors maintenant un règlement qui a été bien oui ça fait plus de 5 minutes monsieur le président j'ai vérifié je savais que vous étiez là le scrutin est ouvert le scrutin est clos voici le résultat du scrutin votant 173 suffrages exprimés 173 majorité absolue 87 pour 116 contre 57 l'assemblée nationale a adopté monsieur le président de la commission des lois oui monsieur le président je vous remercie je voudrais juste éclairer l'assemblée sur les travaux et ce qui nous attend nous avions dans le texte déposé par la commission 14 articles les 14 articles ont généré de la part essentiellement de nos collègues de l'opposition 5 393 amendements il nous reste 10 articles à étudier qui engagent encore 3093 amendements qui doivent être discutés l'opposition a indiqué par tous les moyens à sa disposition son hostilité à ce texte contre notamment le mariage pour tous c'était contenu dans l'article 1 cet article a été voté le mariage pour tous sera créé l'opposition était hostile aux dispositions figurant sur la filiation cela figurait dans les articles 1 bis 1 terre 1 quater ces articles ont été adoptés ces projets se feront il reste donc maintenant des dispositions que l'on pourrait qualifier de coordination elles sont importantes mais elles ne portent plus le coeur politique du texte il reste pour autant 3000 amendements qui sont tous des amendements de répétition qui s'accumulent avec des actes répétitifs je veux signaler à l'assemblée que nous en sommes à 138 demandes de rappel au règlement et qu'il y a une multiplication sur tous les articles des demandes de scrutin public ce qui ne contribue pas à la clarté du débat mais au ralentissement du débat donc j'en appelle à la responsabilité de nos collègues de l'opposition qui nous expliquent que ce texte n'est pas essentiel que nous devrions nous occuper de beaucoup d'autres choses mes chers collègues nous pourrions y passer si vous retiriez maintenant les amendements qui ne visent plus le coeur politique du texte monsieur Mariton s'il vous plaît pardon en réponse au président ou sur l'article je n'ai pas non non je vous donne la parole en réponse au président en réponse au président oui écoutez le président considère que le président de la commission des lois considère que les scrutins publics n'aident pas à la clarté du débat au contraire monsieur le président par construction un scrutin public aide à la clarté des débats et nous avons en effet des amendements ça paraît de l'ordre du travail parlementaire ces amendements sont gérables dans le temps initialement décidé par la conférence des présidents et quant aux articles à venir monsieur le président il y a en particulier l'article 4 qui est l'article qui porte l'amendement balai qui a complètement chamboulé le projet de loi qui a modifié toute l'architecture du projet à diminuer considérablement le nombre des articles et porte un choix de fond qui est celui de la construction de ce que nous considérons être une fiction quand on met ordinairement dans le code civil père et mère s'il s'agit d'un couple de même sexe on fait comme si vous ne pouvez pas considérer monsieur le président de mon point de vue qu'il s'agit là de quelque chose de mineur on est au contraire dans quelque chose qui est au nœud du projet de loi à la fois sur la forme car cet amendement balai a été nécessaire pour concevoir de nouveau le projet et sur le fond car on est à la fois dans la contradiction de ce que disait madame le garde des Sceaux quand il disait non il n'y a pas tant de suppression des mots de père et mère s'il y avait et c'est pour ça qu'on a besoin de l'amendement balai donc il reste à discuter des dispositions tout à fait essentielles j'ajoute et je conclue sur ce point monsieur le président que l'amendement balai ayant chamboulé le texte il n'a pas fait l'objet d'études d'impact il n'a pas fait l'objet d'évaluation sérieuse il n'a pas été soumis aux auditions des personnalités reçues par le rapporteur avec le risque je termine d'une phrase avec le risque qui vous a été dit monsieur le rapporteur avec l'amende balai techniquement de viser trop long ou trop court et donc nos débats doivent être éclairés sur ce point merci monsieur Jacob en tant que président de groupe vous me demandez un rappel au règlement je vous l'accorde merci monsieur le président sur la base de l'article 58 je voudrais revenir sur les propos du président de la commission des lois qui s'en prend régulièrement aux amendements c'est un droit fondamental d'un parlementaire dans un parlement et donc il est hors de question de toucher au droit d'amendement et avouez que sur un texte comme celui-là où il a été extrêmement difficile d'avoir des réponses de la part du gouvernement et il reste toujours des questions auxquelles le gouvernement refuse de répondre le seul moyen qui a été le nôtre pour finir réussir à obtenir des réponses c'est d'avoir été dans la répétition permanente avec des arguments différents parce que je l'avais dit hier nous avons vu à certains moments être sur des positions qui étaient communes avec les verts mais sur des argumentations totalement différentes et il a fallu d'ailleurs l'intervention de trois présidents de groupe celui des verts celui du parti socialiste et modestement votre serviteur pour arriver enfin à ce que madame Bertinotti nous dise qu'elle était favorable à la procréation médicalement assistée pour convenance personnelle et qu'elle était favorable à ce que ce soit inscrit dans un texte famille au mois de mars avant de se faire méchamment et sévèrement rappelé à l'ordre par le premier ministre qui peut-être d'ailleurs l'amener à refuser d'assister à nos débats cette nuit mais nous sommes heureux et regrettables qu'elle ne soit pas là donc ce droit d'amendement il est essentiel parce que sans cela nous n'aurions pas eu ces positions nous n'aurions pas vu combien les positions de la ministre de la famille étaient différentes de celles des gardes des Sceaux combien la position du président du groupe socialiste était différente de celle du premier ministre combien la position des verts était différente de celle des communistes et des socialistes et donc ça a été éclairant mais si nous n'avions pas eu ces amendements il n'y aurait pas eu de débat alors j'ai conscience qu'à certains moments tout cela puisse vous mettre en difficulté monsieur le président de la commission des lois mais nous sommes ici dans un parlement pour échanger pour faire éclater la vérité sur un texte qui a été bâti sur un socle de mensonge mes chers collègues je vous propose 5 minutes de suspension de séance qui me permettra de voir les présidents de groupe la séance est suspendue qui me permettra de voir les présidents qui me permettra de voir les présidents qui me permettra de voir les présidents Sous-titrage ST' 501 ... 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 J'ai désinscrit sur l'article 3. Je donne la parole à Madame Genevart. Merci Monsieur le Président, Mesdames les Ministres, Monsieur le Rapporteur, Madame le Rapporteur. Donc nous allons entamer l'examen de l'article 3 et je voudrais vous livrer quelques réflexions sur cet article, mais plus généralement sur les modalités de transmission du nom de famille. A la fin du gouvernement socialiste de Lionel Jospin, nous avons assisté à une véritable frénésie qui a conduit à l'adoption précipitée et à la promulgation d'une loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille. Preuve de la médiocrité rédactionnelle de cette loi, adoptée sans grande réflexion, elle dut être substantiellement modifiée par une loi du 18 juin 2003 qui en a retardé l'entrée en vigueur au 1er janvier 2005. Quelques mois plus tard, l'ordonnance du 4 juillet 2005 est venue à son tour apporter sa contribution à cette grande confusion en modifiant, remplaçant ou abrogeant certaines de ces nouvelles dispositions. Pour parachever l'édifice, la loi du 16 janvier 2009 a de nouveau modifié le droit du nom. La vraie sagesse aurait très certainement dû le conduire à abroger purement et simplement cette loi du 4 mars 2002 pour redonner au système onomastique français la clarté et la simplicité qui le caractérisaient auparavant. Ce système actuel permet la transmission soit du nom du père, soit du nom de la mère, soit les deux noms accolés. Il n'existe pas d'études sur l'usage qui a été fait de ces nouvelles dispositions. Toutefois, une loi québécoise de 1981 a offert les mêmes possibilités et les études menées sur la façon dont les individus se sont saisis de ces dispositions montrent que dans l'immense majorité des cas, le nom donné et transmis reste le nom du père tandis qu'un enfant sur cinq porte le nom de sa mère. C'est pourquoi il faut cesser d'ajouter de la complexité à la complexité en s'abstenant de modifier de nouveau le droit du nom. Il faudra rapidement mettre en œuvre une réforme ambitieuse visant à redonner de la clarté et de la lisibilité à notre droit. Merci Madame Genevart. La parole est maintenant à Madame Corinne Narassiguin. Merci Monsieur le Président. Cet article, tout comme l'article 2, vise tout simplement à tirer les conséquences sur la transmission du nom, de l'ouverture du mariage et donc de l'adoption aux couples de personnes de même sexe. C'est donc tout simplement un article de coordination. Il n'y a vraiment pas plus à en dire, même si je suis certaine que l'opposition s'évertuera à nous expliquer que cela remet en cause tous les fondements de la société. Nous y sommes prêts. Merci. Monsieur le Président de la Commission des lois. Oui Monsieur le Président, nous sommes donc à l'ouverture du débat sur l'article 3. Dans le cadre de la discussion générale, il y a 40 parlementaires qui se sont inscrits. L'écrasante majorité de ces parlementaires sont issus du groupe UMP. Rien, c'est pour le moment que je ne fais qu'un constat. Non mais, est-ce que c'est infamant de rappeler un constat ? Je constate qu'il y a donc 40 parlementaires qui veulent chacun disposer de deux minutes. Ils veulent le faire alors même qu'il y a derrière plus de 3000 amendements dans lesquels ils auront l'occasion de développer leur point de vue. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, je vous suggère donc de faire application de l'article 57 alinéa 1er du règlement de l'Assemblée et de déclarer la clôture de la discussion générale. Monsieur le Président Oulier. Monsieur le Président de la Commission des lois, je le dis avec mesure, je le dis avec sérénité, je suis consterné de voir l'attitude du Président de la Commission des lois qui lui-même demande au Président de l'Assemblée d'interrompre un débat sur des articles qui sont essentiels pour le vote de ce texte, notamment, Monsieur le Président de l'Assemblée, sur cet article 3 qui nous fait entrer dans la plus grande des confusions juridiques quand on voit sa rédaction. Il est nécessaire que l'opposition puisse s'exprimer deux minutes sur les amendements qui sont des amendements de détail, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission des lois, qui touchent à la rédaction de l'article. Or, l'intervention générale sur l'article permet de situer l'article dans la philosophie du texte et à l'opposition de s'exprimer pour faire valoir ses arguments. Qu'il y ait 40 parlementaires de l'opposition qui veulent s'exprimer, c'est dire la gravité de la situation qui justifie que nous soyons nombreux à démontrer l'absurdité de cet article 3. Et ce nombre, Monsieur le Président de l'Assemblée, en aucun cas ne peut être remis en cause par le Président de la Commission des lois. Nous avons le droit de nous exprimer. Vous n'avez pas le droit de baïonner l'opposition comme vous le faites. J'ai exercé les fonctions du ministre de l'Oration avec le Parlement. Je ne me suis jamais permis de faire ce genre d'attitude dans les débats les plus difficiles. Car l'Assemblée, Monsieur le Président, doit être le garant des droits de l'opposition. Et j'attends de vous, Monsieur le Président, quand je suis respectueux de votre attitude, qui jusqu'à présent a défendu l'opposition et je vous en suis reconnaissant. J'attends de vous que vous ne fassiez pas jouer l'article 57 à l'INEA 1er, parce que ça serait vraiment pour un article essentiel faire injure aux droits de l'opposition. Monsieur le Président, ça fait quand même plusieurs jours ou semaines qu'on nous rappelle que c'est une grande loi, que c'est un projet de civilisation, que c'est fondamental. Je ne comprends pas pourquoi, si cette loi, ce projet à autant d'ampleur est aussi important, pourquoi on cherche à gagner du temps, si ce n'est pour éviter que les nuances dans les approches, dans les critiques, dans les regards, dans les appréciations de chaque article ou de chaque amendement ne puissent pas s'exprimer. D'autre part, pour les petits groupes comme les nôtres, il est clair que la bipolarisation du débat avec un coup à droite, un coup à gauche, une seule expression de chaque côté, est réellement pénalisante. Donc je vous demande d'aller dans le fond et de nous permettre de nous exprimer sur l'ensemble des amendements et l'ensemble des articles de ce projet de loi. Monsieur Coronado, pour le groupe Écolo. Merci Monsieur le Président. Chers collègues, nous avons eu hier plus de 22 heures de séance d'affilée. Nous avons eu droit... Mais laissez-moi finir, on peut s'exprimer, vous reprochez à la majorité de vous empêcher de vous exprimer, à chaque fois qu'on prend la parole, vous vociférez. Donc permettez-moi que je m'exprime. Je n'utilise pas les rappels aux règlements ou des interventions dilatoires pour intervenir. Donc permettez-moi que je dise ce que j'ai à dire. On a eu droit en fait à des centaines d'amendements avec le même argumentaire. Je crois sincèrement que ça ne gagne pas, ça ne contribue pas à offrir un spectacle raisonnable des travaux de notre Parlement. Je crois hier que Monsieur le Président de l'Assemblée a permis que le débat ait lieu et vous a permis à la fois de faire des rappels aux règlements, de demander des interruptions de séance. Nous avons compris votre opposition à l'ouverture du mariage et à l'adoption. Je ne pense pas que vous gagnez beaucoup en fait à faire de l'obstruction. Donc moi je me joins à la demande du Président Urvoas pour avoir un déroulement des débats rationnels qui nous permettent d'aborder pas à pas ce débat de fond et que nous puissions être dans des délais tout à fait raisonnables pour que celles et ceux qui nous suivent n'aient pas l'impression au fond que le Parlement est une foire. Voilà, merci. Monsieur le Président Leroux. Monsieur le Président, nous avons eu une longue discussion générale. Nous avons eu sur l'article 1 des inscriptions sur l'article qui ont permis sur ce qui faisait le corps du texte à chacun de s'exprimer. Et depuis, force est de constater que tout, soit la défense des amendements, soit les inscriptions sur les articles, a amené bien souvent à faire totalement autre chose que la défense de ces amendements et la défense de ces articles. Et nul n'ignore le caractère totalement répétitif ensuite qui a été celui des différentes prises de parole. Alors, nous allons avoir dans les amendements l'occasion de répondre, d'écouter d'abord, d'écouter les arguments que vous allez développer à plusieurs dizaines d'entre vous. C'est pour ça que je pense que tout simplement pour la clarté du débat, je soutiens la proposition qui est faite par le Président de la Commission des lois car elle permet à chacun de s'exprimer, d'aller à l'essentiel et de limiter l'obstruction que nous n'avons pas souhaitée, je le dis une nouvelle fois au Président Ollier, parce que vous dites non, mais moi j'ai de multiples exemples. Le débat sur les retraites où vous avez usé de cette même chose sur un sujet qui était autrement plus gros et autrement plus fort pour tous les Français, vous avez usé de la même chose que nous propose aujourd'hui le Président de la Commission des lois, de ne pas faire en sorte qu'il y ait sur les articles un pour et un contre. Et je ne parle pas ici des débats sur lesquels vous nous avez obligés au temps programmé, nous empêchant d'aller jusqu'au bout du débat et nous mettant un coup près. Et donc nous n'avons absolument rien, mais rien du tout à reprendre en matière de démocratie. Nous pensons que pour la clarté du débat, il faut suivre la proposition faite par le Président de la Commission des lois. Monsieur Touré. Oui, Monsieur le Président, je comprends parfaitement qu'il faille simplifier et qu'il y ait d'un côté les pour, de l'autre côté les contre. Mais je reprends ce qui vient de vous être dit par notre collègue Fromantin. Et je m'exprime également au nom des petits groupes. La vie de notre Assemblée, elle est organisée, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, autour des groupes. Et à partir de ce moment, je souhaiterais qu'il y ait une possibilité pour nous de nous exprimer, en tout cas que de plein droit nous puissions intervenir sur chacun des articles globalement, dans la discussion globale sur l'article lui-même au moment où il faut le voter. Et je vous demande d'ores et à présent de noter que chaque groupe pourra ainsi intervenir sur le vote global de l'article. M. le Président Jacob, et ce sera le dernier appel au règlement, puisque je l'aurai donné à chacun des présidents de groupe ou leurs représentants. M. Jacob. Merci M. le Président. M. le Président, on a déjà eu ce débat hier, puisque cette nuit vous avez utilisé, à la demande du Président Urvoaz, ce même article 57, qui vise à bloquer les débats et à empêcher que la vérité soit révélée. Encore une fois, nous l'avons vu article par article. Regardez le débat que nous venons d'avoir sur l'article 2. Quelle a été la réponse de la ministre ? Ça a été de dire à la lumière de ce débat, qu'à l'occasion de la navette, vraisemblablement, elle va corriger son texte. Si vous nous empêchez de débattre, parce que c'est bien à cela que vous voulez arriver, effectivement, un certain nombre de corrections sur un texte convenaisant, qui est pour le moins approximatif sur un certain nombre de sujets. qui mérite des précisions, il faut utiliser la navette parlementaire. Eh bien, tout simplement, on ne pourra pas faire ce travail de législateur, parce que le gouvernement ne sera pas informé, il n'aura pas mesuré l'ampleur des erreurs sur lesquelles il est en train d'aller. C'est comme si vous acceptez de modifier l'article 2, Mme la ministre, c'est parce que vous l'avez reconnu, c'est parce que vous avez entendu nos remarques à l'occasion du débat. Si sur l'article 1, on a vu les difficultés qu'il y avait au sein du gouvernement, de la majorité, c'est parce qu'en permanence, nous vous avons interrogé, et on vous a poussé dans vos retranchements. Et ainsi, je pense, j'ose espérer, vous allez corriger à l'occasion de la navette parlementaire. Donc, l'application de cet article 57, qui également, par le passé, lorsqu'il était utilisé, nous étions sur les temps de parole qui avaient été plus longs aussi, qui étaient de 5 minutes. Ça a été ramené à 2 minutes. Donc, ça limite d'autant les possibilités d'expression, et même si vous savez que je ne suis pas favorable à la diversité du nombre de groupes qu'il y a dans cette assemblée, notamment sur les petits groupes, il est normal, à partir du moment où vous avez souhaité qu'il y ait des petits groupes, c'est vous qui l'avez souhaité. Eh bien, respectez les petits groupes. À ce moment-là, sinon, interdisez qu'ils existent. Il suffit pour ça de relever le nombre de parlementaires. Vous méprisez les minorités. Merci. Madame la garde des Sceaux. Madame la garde des Sceaux, vous avez demandé la parole, vous l'avez. S'il vous plaît. Oui, monsieur le président, monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, et je me serais bien dispensée d'intervenir dans cet échange qui concerne le fonctionnement de l'Assemblée, mais puisque vous m'interpellez très directement, monsieur le président Jacob, ce que vous faites depuis le début, vous et les autres parlementaires, et convenez que nous répondons, que nos réponses ne vous conviennent pas, je veux bien en convenir, mais nous répondons systématiquement à toutes vos interrogations, à toutes vos interpellations, et nous répétons, et il y a des questions auxquelles j'ai répondu plus d'une dizaine de fois. Mais puisque vous interpellez le gouvernement, je vais vous dire, monsieur le président Jacob, et justement respect de l'exécutif vis-à-vis du législatif, l'article 2 est un article issu des travaux de la Commission. Parce que moi j'entends sans arrêt, mais je vous rappelle quand même que le règlement de l'Assemblée, c'est que nous travaillons ici sur le texte issu de la Commission. C'est-à-dire sur le texte sur lequel vous avez eu toutes opportunités pour intervenir, sur le texte que vous avez pu modifier, sur le texte que la Commission a modifié. Par conséquent, monsieur le président Jacob, vous avez connaissance du texte que le gouvernement a présenté à l'Assemblée nationale, et vous saviez que ces dispositions n'y étaient pas incluses. La densité, la richesse des travaux de la Commission a introduit un certain nombre d'autres dispositions, prenant en compte des situations particulières. Vous contestez cette nouvelle rédaction de l'article 2, mais il y avait des députés de l'opposition en commission au moment où cet article a été étudié. Et peu importe, vous êtes auteur, juge, responsable, signataire et redevable de vos propos. Mais voilà, donc cessez d'interpeller le gouvernement, cessez de faire croire que vous éclairez le gouvernement, cessez de faire croire que vous éclairez le gouvernement, en sur 130 amendements, rédigés exactement de la même façon. Ce qui est la liberté devant laquelle le gouvernement s'incline, absolument et sans commentaire. Absolument et sans commentaire. Mais la réalité, c'est cela, c'est que nous travaillons sur le texte de la Commission et le texte de la Commission, il enrichit par l'assiduité, par l'engagement, par l'implication des députés de la majorité et selon les talents et les circonstances aussi, par l'opposition. Et c'est arrivé, y compris sur ce texte, c'est arrivé. Voilà, donc faites-nous tous les procès que vous voulez, mais quand même, là, respect du règlement, de la modification de la Constitution, le texte sur lequel nous travaillons, c'est tout de même le vôtre. Bien, mes chers collègues, j'ai l'occasion de le dire, j'ai été convaincu totalement par l'argumentaire de mon prédécesseur, M. Accoyer, et je pense qu'aujourd'hui, le temps législatif programmé sera une des propositions que je ferai sur tous les débats difficiles parce que là, on voit bien ce que peut être le temps utilisé pour avancer des arguments de fond et le temps qui est dilué pour permettre aux uns et aux autres de gagner du temps. M. Accoyer, j'espère que lors d'un prochain grand débat, nous proposerons ensemble le fait de retenir le temps législatif programmé. Pour le reste, je vais laisser répondre le président Accoyer puisqu'il était à l'origine de cette proposition et puis après, on passera au vote et on reprendra nos travaux. Merci, M. le Président. Effectivement, ce n'est pas le président de l'Assemblée qui choisit la procédure, c'est sa majorité en conférence des présidents. Et il se trouve que la majorité a choisi délibérément une procédure dont on voit bien qu'elle n'est plus adaptée. D'ailleurs, elle n'est plus utilisée dans aucun Parlement moderne. C'est une procédure qui contraint obligatoirement l'opposition si elle veut exprimer ses opinions, son point de vue, la gravité d'un certain nombre des dispositions portées par le texte, à multiplier les amendements, évidemment, à être accusé d'obstruction. Et je crois qu'aujourd'hui, à cet instant, chacun peut constater que les conséquences majeures de ce texte exigeaient que l'opposition fasse en sorte que ces débats durent suffisamment longtemps afin que les Français comprennent bien le chamboulement du code civil auquel ils vont être confrontés. Maintenant, il est évident qu'avec le temps législatif programmé, nous aurions travaillé deux semaines, puisque c'était le choix qui a été fait par le gouvernement, que chacun aurait pu s'exprimer à son tour, calmement, sans invective, sans s'énerver. Mais ce choix, celui de cette ancienne procédure, où d'ailleurs, je vous rappelle qu'autrefois, c'était 5 minutes pour les amendements, pour la défense des amendements, et 5 minutes pour les interventions sur les articles, ce choix, il a été fait délibérément, pour essayer de cacher aux Français ce qui était en train de se faire. Et ça, M. le Président, c'est d'une extrême gravité. Ce n'est pas vous qui êtes en cause, c'est la majorité, c'est le gouvernement, et ils portent là une responsabilité considérable. La clôture vient d'être proposée par le Président de la Commission des lois en vertu de l'article 57 du règlement. Deux orateurs d'avis contraires sont en effet intervenus. Conformément à la lignée A3 de l'article 57 du règlement, l'Assemblée est appelée à se prononcer sans débat. Je consulte donc l'Assemblée, qui est pour la clôture, qui est contre. La proposition est adoptée. Je prononce donc la clôture de la discussion générale sur l'article, et nous en venons aux amendements sur... Oui, M. Jacob. M. le Président, je vous avais demandé une suspension de séance. Je crois que ça mérite à la fois pour le groupe UMP, mais j'ai cru comprendre que d'autres groupes étaient aussi dans le même état d'esprit que l'on puisse se réunir, et donc de suspendre la séance pendant 10 minutes, un quart d'heure, le temps qu'on puisse réunir... La séance est suspendue pour 5 minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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 Monsieur le Président, il ne va de soi que lorsqu'on finira l'article, pour tous ceux qui veulent s'inscrire sur les représentants des groupes, c'est de droit et je les prendrai, bien entendu. Mais, bien entendu, je vous demande de vous inscrire avant que j'ai annoncé le scrutin. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Monsieur Le Fur, sur l'amendement 83. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes toujours dans les noms. On a vu les difficultés lors de l'article précédent. Je voudrais évoquer une difficulté qui n'a pas été évoquée. Il y a des enfants qui ne pourront avoir qu'un seul nom. C'est les enfants que le père n'aura pas reconnus. Et nous allons ainsi stigmatiser une catégorie. Il y aura ceux qui ont un double nom et ceux qui, faute de père, faute de reconnaissance, issus de familles monoparentales, n'auront aucun seul nom. L'article 3 porte sur l'adoption simple. L'adoption simple, on garde son nom et on ajoute le nom de l'adoptant. C'est la règle actuelle. Évidemment, il y a une difficulté supplémentaire du fait de l'article 2 que vous avez adopté précédemment. Cette difficulté, elle vient du fait qu'on ne sait pas quel nom adjoindre à celui de l'enfant, puisqu'il faut choisir un des deux pour que l'enfant n'ait pas trois noms, pour éviter une quelconque complication. Et puis, quand l'enfant, faisant l'objet d'une adoption simple, naîtra dans quelques années, il pourra lui-même avoir deux noms, déjà, et on lui en ajoutera un troisième. Donc, vous imaginez la complexité qui est la vôtre. D'ailleurs, il suffit de lire la linéa 5 pour comprendre cette complexité. En cas d'adoption par deux époux, le nom ajouté à celui de l'adopté est à la demande des adoptants, celui de l'un des deux, dans la limite d'un nom. Si l'adopté porte un nom double, le choix du nom conservé est dans l'ordre des noms adjoints appartient aux adoptants qui doivent recueillir le consentement personnel. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom des adoptants, selon l'ordre alphabétique, virgule, au premier nom de l'adopté. Chacun comprendra que ce texte est illisible, que tout est à revoir et que nous avions bien raison de demander que ce texte retourne en commission. Monsieur Mariton, sur l'amendement 407. Oui, le dispositif qui est proposé par l'article ne me paraît pas totalement déraisonnable. Dans le cas d'espèce, d'une adoption simple n'était l'adoption simple et l'ouverture telle que vous la proposez. Nous ne sommes pas favorables à l'adoption par des couples mariés de personnes de même sexe parce que nous ne sommes pas favorables au mariage de personnes de même sexe. Et quand nous parlons, nous l'avons évoqué hier, de l'amélioration des droits des tiers, on pourrait assez facilement trouver une solution de consensus, je l'ai dit, je le redis, sur quelque chose qui ressemble à l'adoption simple en prenant soin que cela ne s'appelle pas adoption simple pour ne pas introduire de confusion avec l'adoption plénière. Je redis, ce ne sont pas nécessairement les mêmes membres de l'Assemblée qui sont ici ce soir, l'adoption plénière est quelque chose de très puissant, l'adoption simple est quelque chose de très différent de l'adoption plénière et n'entraîne pas les mêmes effets et de très loin. Et malheureusement, dans une part importante du public, comme les deux s'appellent adoption, il y a un risque de confusion dans la symbolique. Je résume, nous serions ouverts, et ce sont des propositions en termes d'amélioration des droits des tiers, à quelque chose dont le contenu juridique pourrait être assez proche de l'adoption simple, sans l'appeler tel, sans que ce soit consécutif à un mariage dont nous ne voulons pas. A partir de là, même si les dispositions techniques que vous évoquez ne sont pas totalement absurdes, nous ne sommes pas favorables à l'enchaînement que vous proposez. Merci, M. Mariton. M. Christian Jacob, sur le 421. C'est le même, d'accord. Oui, M. le Président, c'est l'occasion de revenir, à partir de cet article, de revenir sur l'ouverture de l'adoption aux couples homosexuels. On a cessé de nous dire, et on l'a entendu à plusieurs reprises dans le débat, que l'ouverture du droit au mariage et à l'adoption des couples homosexuels ne retire rien aux couples hétérosexuels. Mais, en fait, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas, puisqu'on le voit bien, notamment en matière d'adoption, au-delà du débat que nous pouvons avoir sur le fond, la remise en cause juridique de la notion de parents via la reconnaissance de l'adoption. Eh bien, la preuve du contraire, puisqu'il y a un certain nombre de pays qui ont décidé de fermer les adoptions aux couples homosexuels, et je veux citer par là des pays d'Afrique noire, des pays d'Europe de l'Est, la Chine également, enfin, beaucoup de pays sont farouchement opposés à l'adoption de leurs enfants par des couples homosexuels. Donc, à partir de là, ils ferment, et je ne remets pas en cause la qualité de nos commissions d'agrément. Mais, simplement, ces pays seront fermés. Donc, c'est potentiellement moins de capacité à l'adoption. Et c'est pour cela, vous voyez, sur le débat hier, où j'insistais et où je reprochais à la ministre de la Famille de ne pas être présent lorsqu'on évoquait ces sujets pendant tous les débats qui nous ont occupés cette nuit, c'est que nous sommes sur un sujet qui aurait pu relever, non pas du mariage, de l'autorisation de mariage pour les couples homosexuels, mais d'un vrai texte famille qui concerne directement l'adoption. Et on voit bien que là, préjudice est porté de fait aux couples hétérosexuels sur les capacités, tout simplement, d'enfants à adopter. Merci. Monsieur Demasière. Les dispositions que nous sommes en train d'étudier s'adressent vraiment à tous les Français. Et donc, on devrait avoir un souci de très grande clarté, de très grande simplicité. J'avoue que tout à l'heure, madame l'oratrice du groupe PS, vous m'avez un peu stupéfait. Vous avez dit, il n'y a rien à expliquer. Et vous avez passé votre tour. Et moi, je vais vous dire, c'est exactement l'inverse. Il y a tout à expliquer. Marc Le Fur vient de nous en faire la lecture. Mais c'est d'une complexité stupéfiante. Alors moi, je vais vous dire, je ferai deux reproches. Le premier, c'est que vous ayez refusé le débat public. Car vous aurez eu un débat public, les Français auraient exigé une vraie simplicité. Pouvoir comprendre les textes qui s'appliquent à eux. Et puis, je vais vous faire une toute petite lecture. Je vais vous comparer les dispositions actuelles. En cas, sur un point précis, le cas des accords. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom des adoptants retenus est ajouté au premier nom de l'adopté. Facile à comprendre. Traduction dans le nouveau texte. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'ajonction en seconde position du premier nom des adoptants selon l'ordre alphabétique du premier nom de l'adopté. Pardonnez-moi, on s'adresse à qui ? Une élite parisienne ou à la France ? Monsieur Ollier, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez, monsieur Ollier, sur le 530. Oui, excusez-moi, monsieur le président, je ne vous avais pas entendu. Oui, dans cet article, dans sa rédaction, il y a une logique juridique. Je n'en discute pas. Mes collègues l'ont relevé, puisque c'est tout à fait conséquent de tout ce que vous avez décidé jusqu'à présent. Dès lors que le mariage concerne des couples d'un même sexe, ce qui m'étonne d'abord, c'est qu'on prenne des dispositions d'ordre général pour l'ensemble des Français, alors qu'il n'y a qu'un enfant sur quatre, d'après les statistiques, qui est réellement concerné. Or, pour régler un quart des problèmes, on généralise des dispositions qui complexifient sérieusement la vie de tous les couples, notamment des couples hétérosexuels. Et moi, je suis tout à fait étonné de cette généralisation et au prétexte de vouloir l'égalité, vous uniformisez. Mais au nom de quelles règles juridiques, parce qu'il n'y en a pas, vous auriez très bien pu prévoir un régime à part pour les personnes concernées, nous en aurions été tout à fait d'accord, si nous étions d'accord pour l'adoption par les couples d'un même sexe d'enfants. Ça, c'est un autre problème. Mais sur le plan juridique, on aurait pu comprendre ça. Mais cette uniformisation de l'ensemble de la société, pardon de revenir là-dessus, c'est la théorie du genre qui réapparaît systématiquement dans les dispositions que vous prenez. Et c'est ça qui m'effraie. En vérité, vous ne faites créer pas l'égalité, vous uniformisez, c'est contre cela que nous nous opposons. Merci. Monsieur Alain Marc. Non, non. Effectivement, mon excellent collègue Patrick Collier vient de parler d'uniformité. J'ai le souvenir du grand écrivain Michel Léon qui disait ceci. Il disait que l'uniformité est une politique dynamique dont semble se satisfaire la Terre entière. Il disait cela quand ? Il le disait dans les années 50. Lorsque, vivant d'Ilanie le grec, il constatait malheureusement que cette civilisation subissait les assauts de la modernité, mais de la modernité dans le mauvais sens. Alors, quand je vois aujourd'hui ce que vous nous proposez, on ne peut qu'être contre parce que préalablement, il aurait fallu un petit peu s'enquérir et savoir ce qui se passait au-delà de nos frontières. Ce qui, là, ne semble pas le cas et risque un jour de poser problème. Effectivement, nous allons avoir des couples hétérosexuels qui vont avoir des difficultés à adopter parce que certains pays, sachant que notre législation désormais permissive, avec un changement de société, comme cela a pu être dit par les orateurs précédents, et bien tout cela va nous causer beaucoup de difficultés et beaucoup de problèmes. Merci, monsieur. Monsieur Gosselin, sur le 607. Alors, écoutez, monsieur le président, je voudrais redire tout le bien que je pense de ce texte et j'ai beau me forcer, beau essayer de me contraindre, je sais qu'à ce moment-là, j'ai le corps ici et sans doute l'intelligence ailleurs, mais quand même, vous aviez, vous, hier, la fatigue ailleurs et ça se traduisait, donc vous serez indulgents, je n'en doute pas. Mon collègue de Mazière parlait d'un entêtement stupéfiant. Écoutez, je trouve que la complexité l'est tout autant et on est loin d'un texte clair d'amour marquise, vos yeux mourir me font, je ne m'adresse pas à la garde des Sceaux qui n'écoute pas, d'ailleurs. Ni même à la ministre de la Famille qui ne m'écoute pas davantage. Je suis un orateur et conduit à défaut d'être un amoureux transi, mais sérieusement, sérieusement, monsieur le président, le... Ah, madame la ministre, savez-vous le bonheur à l'instant présent que j'éprouve en voyant votre regard se porter sur moi ? J'eusse aimé que cette nuit ce regard m'accompagna. Souffrez, souffrez, chers collègues. Bref, allez, revenons sérieux, mais il faut de temps en temps que dans ce monde juridique difficile, un peu de poésie puisse s'exprimer. L'amour est présent dans nos travées. Bien, allez, j'y viens. Le non, le non, revenons au non. Effectivement, c'est un des éléments importants qui est impacté dans cet article 3. Nous l'avons déjà à plusieurs reprises démontré. Je n'y reviendrai pas davantage. La complexité est effectivement stupéfiante et je crois qu'il faut qu'on revienne dans la navette parlementaire à d'autres choses. Mais l'idéal, mieux vaut tenir que courir, serait que ce fut maintenant. Mais au-delà, au-delà, c'est aussi l'occasion de marquer à nouveau la difficulté pour les adoptions à venir. On nous dit que ce texte n'aura aucun impact qui n'enlève rien à personne. En réalité, vous le savez tous, nous le savons tous, c'est faux. L'impact sera réel sur le nombre des adoptants en droit interne et en tout cas venant de France. Et l'impact sera aussi important pour l'extérieur. Je ne reviendrai pas davantage sur ces éléments, mais il faut vraiment les répéter pour qu'ils soient pris en compte. C'est l'adoption dans son ensemble qui se trouve fragilisé. Monsieur Frédéric Reis. Merci, Monsieur le Président. L'article 2 que l'Assemblée vient d'adopter concernait l'État civil et s'imposera donc à tous nos concitoyens. Nous maintenons que la loi de 2002 suffisait amplement. Il y a des combats pour défendre l'égalité hommes-femmes qui sont beaucoup plus importants que celui-là concernant le nom. Avec l'amendement de Monsieur Germain, tout à l'heure, on voit bien l'impréparation de ce texte au sein de la majorité. D'ailleurs, Monsieur Germain, votre amendement était profondément discriminatoire puisque dans une année, il y a 7 jours impairs de plus que de jours pairs et 8 les années bissextiles. Ce projet de mariage pour tous ne devait pas perturber les couples hétérosexuels, mais cette remise en cause juridique de la notion de parent via la reconnaissance de l'adoption est bien la preuve du contraire. Cet article 3 concerne l'adoption et comme l'a dit Marc Le Fur tout à l'heure et François Demasière, en matière de clarté, c'est un modèle du genre. Il relève de la même complexité d'ailleurs que l'article 2. En matière d'état civil, il reste d'ailleurs des questions sans réponse. Les actes de naissance et les livrets de famille seront-ils les mêmes pour tous les enfants ou bien feront-ils l'objet d'aménagements particuliers ? Les Français attendaient les socialistes en matière d'emploi, de logement ou encore de pouvoir d'achat. Ils doivent être bien déçus en voyant l'énergie déployée et surtout la cacophonie autour de ce projet de loi de mariage pour tous. Et l'opposition attend toujours des réponses en matière de PMA et de GPA. Je voterai cet amendement de suppression. Merci. Monsieur Vittel, le 989. Monsieur le Président, mes chers collègues, hier nous expliquions que vous vous engagiez avec l'adoption pour les couples homosexuels sur une mauvaise voie. Tout simplement parce que vous génériez là un espoir que vous seriez totalement incapable de confirmer. Et cela pour deux raisons. Un déficit déjà énorme entre la capacité du nombre d'enfants à adopter et le nombre de demandes qui sont proférées et le tarissement de l'origine exogène des adoptions puisque les législations de très nombreux pays interdisent l'adoption par les couples homosexuels. Vous continuez l'illusion en donnant aujourd'hui l'illusion juridique d'être pleinement le parent de l'enfant biologique de son conjoint homosexuel. Et cela au risque du préjudice qui une fois de plus sera au crédit de l'enfant. Enfin, on a cessé de nous dire que l'ouverture du mariage aux couples homosexuels se ferait sans préjudice pour les couples hétérosexuels. Et là encore, cette remise en cause juridique de la notion de parent est bien la preuve du contraire. Pour toutes ces raisons, nous vous demandons de supprimer cet article 3. Merci, monsieur. Daniel Gibbs, le 1238. Oui, merci, monsieur le Président. Monsieur le Président, je n'ai jamais abusé du rappel à règlement et je vais vous montrer mon fair play. Je vais prendre sûrement le temps qui m'est imparti pour déjà vous dire ces deux petites choses. Chers collègues, vous nous avez critiqués sur le caractère répétitif et intempestif. D'ailleurs, le président de la Commission des lois a même parlé d'obstruction. Mais que faisons-nous ici ? En fait, nous voulons expliquer à la population ce que nous faisons. Ce sont des discussions qui sont difficiles. C'est du droit dont il est question ici. C'est des problématiques que la population ne comprend pas toujours. Et au risque de vous faire rire, mon collègue, qui, hier soir, pour ceux qui ont suivi les travaux, vous a parlé de son chauffeur de taxi qui lui a expliqué certaines choses. Eh bien, je ne sais pas si c'était le même, mais le mien, ce matin, il m'a dit, on en a discuté, et il m'a dit, vous savez, du fait que vous répétez les choses, du fait que vous rentrez dans le détail des choses, on arrive à comprendre un peu plus le débat et nous avons compris des choses que nous n'avions pas compris hier. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui en répétition, ce n'est que de l'information. Et je crois que c'est pour la raison pour laquelle nous sommes ici. Maintenant, chers amis, si vous me le permettez, plus précisément sous cet amendement, plus précisément sous cet amendement, encore une fois, si cela ne va pas vous surprendre, je suis tout à fait dans la ligne droite de mes collègues. En effet, l'ouverture du mariage aux couples de même sexe aura nécessairement des préjudices pour les couples hétérosexuels, notamment sur la question de l'adoption. L'adoption internationale va forcément, forcément, chers amis, diminuer puisque de nombreux pays refuseront de laisser leurs enfants, la possibilité de leurs enfants, être adoptés par des couples homosexuels. On le sait, certains pays, ils sont réfractaires. Mais c'est aux enfants surtout que le préjudice reste le plus grand puisque donner l'illusion juridique d'être pleinement le parent de l'enfant biologique de son conjoint homosexuel, c'est instaurer une filiation sociale qui vienne liée à la biologie. Dans ce contexte, il est difficile de prétendre que cela ne change rien, ne change en rien les règles du mariage pour les couples hétérosexuels, ni l'avenir et la construction de nos futurs enfants, adoptés ou non. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous voterons la proposition de cette... Merci. Madame Sophie Dion, le 1366. Monsieur le Président, mesdames, mes chers collègues, Donc cet amendement, il traite en effet du nom de l'enfant suite à une adoption simple. Il ajoute de la confusion là où on aurait eu besoin de beaucoup de clarté. Alors, vous auriez pu, au prétexte de cet article, simplifier et carifier, ce n'est pas le cas. Vous auriez pu aussi discuter du régime de l'adoption simple et de l'adoption plénière, ce n'est pas davantage le cas. Alors, ce qui, au-delà de cet amendement, évidemment, je le contexte car il consacre le droit pour des personnes homosexuelles d'adopter un enfant. Donc, à partir de là, je suis résolument contre et je... Vous comprenez très bien pourquoi. Mais surtout, au-delà, au-delà, ce que je voulais dire, c'est que vous consacrez ce droit à l'enfant pour des personnes homosexuelles. vous savez très bien qu'aujourd'hui, c'est un droit qui ne pourra pas être satisfait. L'effectivité du droit se pose, elle est insatisfaite. Donc, certes, c'est peut-être un amendement de technicité juridique. Mais bien au-delà de cela, il pose la question du droit à l'enfant. Il pose la question de l'adoption pour les couples homosexuels. Et il pose, évidemment, encore une fois, la question à laquelle vous ne voulez pas répondre. Comment allez-vous résoudre cette impossibilité d'adopter des enfants car il n'y a pas d'enfants disponibles ni au niveau interne ni au niveau international ? Vous n'avez pas répondu à la procréation médicalement assistée et à la GPA. Et malheureusement, encore une fois, ce débat est tronqué, ce débat n'est pas clair. Vous nous faites croire à des leurs et nous restons toujours sur une question de technicité juridique alors qu'en fait, c'est un débat immense sur lequel nous n'avons aucune des réponses. Merci Madame Dion. Monsieur Douillet sur le 1394. Monsieur le Président, mes chers collègues, je viens ici appuyer les propos de mes collègues, de mon président de groupe notamment, en appuyant sur cette injustice dont vont être victimes les couples l'hétérosexuels. C'est évident. Vous donnez juste deux chiffres pour rendre compte d'une situation qui est très pénible à vivre lorsqu'on rencontre ces mêmes couples pour lesquels c'est un vrai parcours du combattant que d'adopter. Ancien secrétaire d'Etat aux Français l'étranger, j'étais confronté à ce problème et j'ai vu et j'ai reçu beaucoup de couples français qui étaient dans ce parcours du combattant. Une injustice totale puisqu'ils se battent depuis des années, quelquefois depuis des dizaines d'années pour avoir cet immense honneur que d'élever un enfant. Or là, eh bien, l'inégalité arrive puisque de nouveaux couples de même sexe vont avoir les mêmes droits et donc, peut-être, et je ne vous parle pas de ce qui a été déjà dit sur l'objection complète de certains pays de fermer à l'adoption par rapport à des couples homosexuels, de les retirer de l'adoption, eh bien, cette injustice qui ferait que des couples de même sexe aujourd'hui auraient une certaine priorité quant à l'adoption. En France, vous avez 24 700 familles qui sont agréées en attente de demande. 24 700 familles pour, en France, parce qu'on a un chiffre qui est fiable, 2347 enfants qui sont pupilles de la nation. Voyez le décalage ? Imaginez à l'échelle du monde. Et alors quoi ? Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ces familles vont être en concurrence malheureusement. Ça ne vous dérange pas ? Cette injustice, vous la trouvez normale ? Ce que je vous demanderais si jamais cet article est accepté, ce que je vous demanderais, écoutez ce que j'ai à dire. C'est au moins qu'il y ait une espèce de priorité par rapport à ceux qui ont commencé ces démarches il y a bien longtemps. Voilà ce que je demande aujourd'hui. Merci. La minima. Merci, M. Douillet. M. Poisson, 1593. Merci, M. le Président. Un article de plus qui manifeste que, évidemment, ce texte emporte des dispositions pour toutes les familles qui sont en situation d'adoption et pas uniquement pour celles qui seraient composées de deux personnes de même sexe. Contrairement, là encore, à ce qui nous a été répété depuis quelques mois, ce texte ne concerne pas que les personnes qui sont directement concernées par la composition de couples homosexuels. Deuxièmement, ça a été dit par un certain nombre des collègues, je le répète, nous sommes en train d'organiser la disparition du nom patronymique de notre code. Alors, vous avez le droit de considérer que c'est nécessaire, nous ne le croyons pas. Vous avez le droit de considérer que c'est une conséquence stricte du principe d'égalité, cher Yann Gallu, nous ne le croyons pas. Vous avez le droit de considérer que c'est une affaire, certes, d'importance, mais qui n'est pas si importante que ça, nous ne le croyons pas, parce que, l'organisation de la société autour du nom patronymique relève aussi d'un certain nombre de choses qui traversent les corps sociaux et qui ont du sens, y compris, je l'ai dit tout à l'heure à propos de l'article précédent, y compris dans la possibilité pour chacun d'entre nous de se reconnaître comme appartenant également à une famille au sens large du terme, qui n'est pas simplement limité aux personnes qui sont unies par un lien de descendance direct. Je termine, M. le Président, en rejoignant l'argumentation de notre collègue François de Mazière tout à l'heure. Alors, sans aller peut-être, ce sera sans doute le cas sur l'article suivant, sans aller peut-être jusqu'à contester l'intelligibilité juridique de cet article, reconnaissons tout de même que la formulation qui est censée s'adresser à tous, selon le vieux principe que nul n'est censé ignorer la loi, me paraît quand même assez largement contredite par la rédaction qui nous est soumise aujourd'hui. Et je mets au défi quiconque même d'entre nous, à part le rapporteur qui connaît ça comme sa poche, bien sûr, quiconque d'entre nous de comprendre à la première lecture ce dont il s'agit. Telles sont les raisons pour lesquelles, M. le Président, j'ai déposé cet amendement de suppression. Le 1693, M. Bompard. M. le Président, Mme la Ministre, chers collègues, je rappelle que le mariage civil est une institution créée en 1804. Mme le garde des Sceaux l'a d'ailleurs rappelé mardi dans son long historique du mariage. Le mariage civil est la consécration par la société civile, donc hors du champ religieux, de l'union d'un homme et d'une femme désireux de fonder une famille. Cela était tellement évident pour les rédacteurs du Code civil, dont plusieurs étaient homosexuels par ailleurs, qu'ils n'ont même pas pris la peine de le préciser. Mais, et je le déplore, la famille n'a pas échappé à la volonté de destruction de toutes nos institutions à l'oeuvre depuis plusieurs années. Cet effondrement provoqué des pans entiers de notre société nous conduit donc à nous poser cette question qui était encore inimaginable il y a peu. Tout cela au nom de l'égalité, que n'a-t-on fait en son nom ? L'égalité d'accès au mariage existe déjà puisqu'il n'aura échappé à personne que toute personne qui respecte les conditions du mariage, quelle que soit son orientation sexuelle, peut se marier en France avec une personne du sexe opposé. Vous voudriez donc créer une égalité entre deux situations différentes, ce qui n'a pas de sens. pour cela, vous piétinez les droits fondamentaux des enfants à avoir un père et une mère et là, je vous le demande, où est l'égalité ? Vous êtes en train de créer une nouvelle structure que vous appelez encore famille, mais qui n'en sera plus une car complètement déconnectée de la réalité. En effet, contrairement à ce qu'ont affirmé lors de la discussion générale Madame le ministre de la Famille ou mon collègue Coronado, la nature ne permet pas à deux hommes ou à deux femmes d'enfanter. Je conclue, Monsieur le Président. Vous créez une fiction afin que l'homme et la société correspondent au plan de l'idée, au moins à votre idéologie. Par cette loi, vous êtes bien les héritiers de Saint-Just, comme vous le revendiquez, et de tous les totalitarismes qui renient les lois naturelles dont nous ne pouvons nous extraire sans drame écologique, ce dont nous voulons mettre à l'abri les Français. Merci. C'est donc pour ça que je vous demande le redout de la question. Monsieur Chevrolier, sur le 1749. Merci, Monsieur le Président. Dans la présentation du projet de loi, on a cessé de nous indiquer que l'ouverture du mariage aux couples homosexuels se ferait sans préjudice pour les couples hétérosexuels. Mais cette remise en cause juridique de la notion de parents via la reconnaissance de l'adoption et via la preuve du contraire. C'est une nouvelle expression du mensonge qui caractérise votre projet. En effet, les enfants adoptables sont beaucoup moins nombreux que les couples en attente d'adoption. Les chiffres ont déjà été rappelés par mes collègues, mais je le fais de nouveau. En 2012, il y avait 2 000 enfants à adopter contre 25 000 couples détenteurs d'agréments d'adoption. Et ce phénomène va s'aggraver car la plupart des pays qui confient des enfants à l'adoption, les pays d'Afrique noire, les pays d'Europe de l'Est, la Chine, vont fermer leurs portes aux adoptants français. En effet, ces pays sont farouchement opposés à l'idée de faire adopter leurs enfants par des couples homosexuels. Donc un autre effet de cette loi va être de rendre encore plus difficile l'adoption par les couples hétérosexuels. Au final, le risque du préjudice est surtout posé pour l'enfant car il s'agit moins de sécuriser la situation de l'enfant que de donner l'illusion juridique d'être pleinement le parent de l'enfant biologique de son conjoint homosexuel. Il existe déjà un moyen de garantir la protection des enfants élevés par des personnes de même sexe dont l'une est le parent biologique. C'est la délégation partage de l'autorité parentale. L'ouverture du mariage au couple de même sexe, ce n'est rien moins que l'ouverture automatique de l'adoption, de la reconnaissance juridique d'une filiation sociale niant la biologie et à terme de la multiparentalité. Dans ce contexte, il est difficile de prétendre que cela ne change en rien les règles du mariage pour les couples hétérosexuels ni l'avenir et la construction de nos futurs enfants adoptés ou non. Merci. Monsieur Lamblin. Merci, Monsieur le Président. Excusez-moi. J'arrive il y a quelques minutes, je suis désolé. Le mariage homosexuel, clairement, au-delà du fait de contracter mariage, est là pour permettre aux homosexuels de créer une famille, d'avoir des enfants. C'est clairement l'objectif de ce mariage, pas forcément celui qui est affirmé en premier, mais au-delà des affirmations initiales, de régularisation de situations antérieures, c'est surtout le futur qui est envisagé. Tout ce qui vient d'être dit permet de constater que les enfants adoptables sont en France peu nombreux, il y a plus de possibilités à l'extérieur, mais comme on vient de le dire, il y aura certainement des réticences au niveau des gouvernements étrangers, en tout cas ceux qui sont hostiles au mariage homosexuel, et donc, de facto, cela va créer un appel à de la demande en direction des conceptions médicalement assistées que sont la PMA et la GPA. Et vous connaissez mon absolue hostilité à la GPA et toute mesure qui tend à favoriser cette GPA tôt ou tard est pour moi une mesure qu'il faut absolument bloquer, empêcher au nom de la non-merchandisation du corps de la femme. Donc je suis contre la situation actuelle. Merci. Monsieur De Rocassera. Monsieur Schneider, le 2232. Monsieur le Président, mes chers collègues, il y a une certaine cohérence. On nous a parlé du mariage, des couples homosexuels, nous en prenons acte, on parle de l'adoption et bien entendu les corollaires qui se dessinent c'est la procréation médicalement assistée pour les dames, bien sûr, et la GPA pour les hommes. Nous sommes, et c'est notre droit le plus absolu, hostiles à cette loi et à toutes ses conséquences. Alors là, dans l'article, on nous propose évidemment des questions d'état civil. Dans une rédaction, on permettait quand même que nous ayons aussi des appréciations sur les textes qu'on nous propose d'un flou plus ou moins artistique sur le patronyme, sur le nom de famille, sur etc. Alors, si c'est dans la logique de la loi et que ça ne touche que les couples homosexuels, vous avez le droit, bien entendu, d'avoir votre logique, nous aussi la nôtre. Mais le problème, c'est que à travers cette loi, vous touchez à l'ensemble des noms, que ce soit des enfants de couples homosexuels ou des enfants de couples hétérosexuels. Et ça, c'est totalement inadmissible. Je pense que la très grande majorité de nos concitoyens, que personne ne devrait mépriser ici, est d'accord avec nous sur ce point. Aussi, je vous propose d'adopter nos amendements. Merci. Monsieur Philippe Meunier, le 2951. Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames les Ministres, Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues. Avec ce projet de loi, vous répondez à une attente, à l'attente de tous ces bobos et surtout à leurs caprices. Pour satisfaire les demandes d'une minorité agissante, vous avez fait le choix de casser notre code civil, le code civil de tous les Français. Non seulement content de casser la famille, vous avez en plus décidé de baïonner l'opposition en lui refusant le droit de s'exprimer sur les articles de cette loi. En baïonnant ainsi l'opposition, dans cet hémicycle, vous ne laissez aux Français plus que la rue pour manifester leur opposition. Nous serons donc dans la rue, le 24 mars prochain, avec tous les Français, de droite comme de gauche, scandalisés par votre volonté et de servir la revendication d'une minorité au détriment de l'intérêt général et surtout des enfants. Il est encore temps de vous ressaisir et de retrouver ces valeurs qui font la République. Merci. Monsieur Edzel, 3068. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le gouvernement, on a eu l'occasion de lui dire, mais je ne me lasse pas de le rappeler, il est vraiment dans une tentation d'hémiurgique. Ce texte traduit d'ailleurs ce que le doyen Carbonnier appelait la pulvérisation du droit objectif en droit subjectif. C'est-à-dire que le gouvernement ne résonne plus en termes d'intérêt général à long terme et de cohésion de l'ensemble de notre société française, ce pour quoi nous devrions justement intervenir collectivement, mais en termes de droits particuliers, immédiats, pour quelques individus et éventuellement quelques groupes spécifiques. Vous ne vous rendez pas compte qu'avec une rédaction telle que celle de l'article 3, vous êtes dans une forme d'immaturité qui me fait penser au totalitarisme orwellien. Je vous invite à relire cet article et plus précisément les alinéas 4 et 5. Très clairement, cette rédaction est incompréhensible et différents collègues l'ont déjà mentionné. Tout cela est de l'enfumage. Vous êtes dans une situation où vous cherchez à masquer un certain nombre de choses. Heureusement que le débat parlementaire auquel nous avons procédé hier a permis de vous démasquer. Il est clair que les couacs ont été à répétition au cours de la journée d'hier. La ministre de la Famille dit une chose, le Gardesseau autre chose, un recadrage vient de Phnom Penh. M. Leroux, président du groupe PS, dit autre chose. Ensuite, le rapporteur tweet encore autre chose. Tout cela, c'est de l'enfumage. Le débat parlementaire est là pour montrer aux Français que ce que vous êtes en train de faire est inacceptable parce que vous perdez le sens de l'intérêt général. Raison pour laquelle ces amendements doivent être adoptés. M. Accoyer, le 3159. Cet article propose pas moins de révolutionner la dévolution du nom de famille aux futurs enfants de France. Rien que cela, heureusement, comme le disait mon collègue Ezel il y a un instant, que le débat dure suffisamment longtemps pour que les Français se rendent compte de l'ampleur de la mystification qu'il y a derrière les articles de ce texte car non seulement ce projet de loi se propose de bouleverser sans l'avouer le code civil mais sans aucune précaution il revient sur la situation des couples mariés formés par un homme et une femme comme cela prévaut jusqu'à aujourd'hui mais d'autre part et surtout il concerne tous les enfants à venir en France et ceci sans la moindre étude sérieuse reconnue scientifique sur les conséquences de ce bouleversement et on le voit bien depuis que les débats sont ouverts remontent en direction des parlementaires et vous-même parlementaires de la majorité recevez ces messages il y a là une incertitude un doute on vous entend souvent évoquer d'ailleurs de manière inappropriée le principe de précaution à tout bout de champ car il ne s'applique pas pour la santé mais c'est un principe qui s'applique pour l'environnement mais là il n'y aurait pas matière à être précautionneux à être prudent à être attentif aux conséquences de l'éveil de la croissance de la réussite psychologique de l'équilibre psychologique des enfants à venir il aurait simplement suffi de créer une union qui répondrait à l'attente de cette minorité agissante qui vous a motivé et de laisser de l'autre côté les couples mariés formés par un homme et une femme et leurs enfants avoir une destinée qui au cours du temps s'est avérée être la plus sécurisante c'est pour ça qu'il convient de supprimer cet article Madame Poletti sur le 3303 Merci Monsieur le Président Vous nous dites depuis le début où ce texte a été étudié en Conseil des ministres que c'est un texte qui est sans conséquence pour les couples hétérosexuels mais nous voyons bien Madame la Ministre qu'au fil de l'étude des articles de ce texte il n'en est rien c'est un texte qui impacte complètement les couples hétérosexuels en dehors du fait que la parentalité est atteinte du fait qu'il n'y aura plus d'altérité nous avons un impact important sur l'adoption et notamment sur l'adoption internationale les couples hétérosexuels actuellement se tournent très majoritairement vers l'adoption internationale pour pouvoir adopter et on sait quelles sont les difficultés qu'ils vivent et là il va y avoir plusieurs pays qui pour des motivations d'ailleurs la plupart du temps religieuses vont fermer leurs portes au pays qui ouvre ces droits à l'adoption pour les couples homosexuels donc première atteinte ensuite vous nous proposez par ces articles notamment l'article 2 et l'article 3 de véritables usines à gaz pour la transmission du non mais il faut rester simple pour transmettre les noms il va falloir passer combien de temps à répéter et répéter les choses aux parents je vous assure que le droit sur la transmission du non est quelque chose qui n'est pas forcément évident pour les parents et qui là se complexifie de manière importante donc il va falloir répéter les choses non seulement aux chauffeurs de taxi mais aux parents d'ailleurs qu'ils soient homos ou hétéros parce que franchement on pourrait se passer d'étudier des usines à gaz comme celle-ci alors que en plus actuellement j'ai eu un appel de ma circonscription on sait on sait combien d'emplois disparaissent et les gens ne comprennent pas qu'on fasse une telle priorité alors que leur priorité c'est celle de l'emploi monsieur monsieur verts s'il vous plaît monsieur verts monsieur le président madame poletti a évidemment raison sur la sur la hiérarchisation des problèmes vous cassez beaucoup de repères dans ce texte vous cassez le repère de la filiation vous cassez maintenant le repère du nom ça fait beaucoup c'est pour ça que nous avons besoin de temps on a besoin d'expliquer les choses et on voit bien qu'en expliquant les choses nous les faisons évoluer ça a été le cas pour bien montrer que le lien entre le mariage pour tous et la PMA pour tous était totale et que cette PMA pour tous que vous appelez de vos voeux certains pas tous d'ailleurs cette PMA pour tous elle a subi un certain nombre de difficultés dans la discussion interne au gouvernement et c'est tant mieux le calendrier est remis nous aurons donc la possibilité d'en parler encore plus longtemps et d'expliquer de quoi il s'agit et puis ça nous permet aussi de temps à autre d'expliquer au gouvernement quel est le fondement de son texte ce que veut dire son texte et c'est vrai en ce qui concerne cette question des noms cette question d'évolution des patronymes on voit bien qu'il y a une évolution du gouvernement sur ce sujet et ça c'est aussi grâce à l'opposition donc les mesures d'obstruction de la majorité vis-à-vis du temps de parole de l'opposition sont des mesures qui vont contre l'intérêt du pays parce que l'intérêt du pays c'est que sur des textes comme ça on puisse clairement dire les choses et je ne crois pas qu'il y ait un seul français je ne crois pas qu'il y ait qu'un seul français aujourd'hui qui ait tout à fait compris qu'on allait changer le mode de dévolution des patronymes Monsieur Jacob pour un rappel au règlement Merci monsieur le président sur la base de l'article 58 sur la bonne organisation de nos débats Monsieur le président nous avons siégé vendredi je crois pendant 13 heures samedi pendant 13 heures ou 14 heures dimanche pendant 22 heures 30 nous sommes là à nouveau en train de siéger et je vois je vois monsieur le président que la fatigue vous guette mais vous atteint aussi monsieur le président puisque à plusieurs reprises ben oui mais vous oubliez plusieurs de nos collègues notre collègue Xavier Breton qui était inscrit vous avez oublié de le citer je vois Yves Sancy je vois Bernard Gérard également Monsieur le président je pense que j'ai envie de vous le dire de manière un peu triviale vous tirez peut-être un peu trop sur la machine et je pense qu'il faudrait ralentir le rythme de nos débats et en tout cas ça me donne l'occasion de vous proposer qu'au moment où vous allez lever la séance tout à l'heure que vous nous indiquiez comment vous comptez organiser les débats ce soir et de façon à ce que nous puissions nous organiser savoir attendez lorsque vous aurez la capacité mes chers collègues de vous faire élire président de l'Assemblée nationale je vous interrogerai volontiers pour le moment c'est au président et à lui seul que je m'adresse monsieur le président vous puissiez nous dire à quelle heure vous entendez lever cette nuit de façon à ce que l'on puisse s'organiser monsieur le président Jacob ne vous inquiétez pas pour la machine il y a du carburant mais c'est vrai et c'est normal au cours du débat surtout sur des listes répétitives d'amendements identiques il y a des entrées et sorties et non mais j'ai essayé j'ai essayé j'ai essayé de reprendre la liste des intervenants qui étaient qui étaient inscrits sur non il n'y aura pas de rappel au règlement après celui de monsieur Jacob et j'ai essayé de reprendre la liste des intervenants qui étaient inscrits auparavant donc vous avez pu constater monsieur le président Jacob que malgré l'inscription dans un certain nombre des amendements dès que je vois quelqu'un qui est là et qui par mauvaise organisation de ma part a été oublié je lui donne la parole pour le reste pour le reste nous allons aller jusqu'à la fin de cette séance et à la fin de la séance avant même de commencer nos travaux de ce soir nous nous verrons pour savoir exactement comment nous pouvons nous organiser 20h dans une heure voilà monsieur Breton vous avez la parole merci monsieur le président je voudrais tout d'abord regretter de n'avoir pas pu au moment de la discussion sur l'article m'exprimer après discussion préalable et je voudrais indiquer au président de la commission des lois qu'on voudrait l'entendre sur le fond du texte plutôt que de s'occuper de la police de l'assemblée j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il pense des nouvelles règles d'évolution des noms de famille je pense qu'en tant que président de la commission des lois il a un avis et plutôt que effectivement d'empêcher de baillonner l'opposition de s'exprimer on aimerait l'entendre un peu sur le fond du texte ça nous changerait depuis le nombre d'heures que nous siégeons ici et nous ne l'avons jamais entendu parler sur le fond de ce texte le deuxième point je voudrais avec cet amendement dénoncer la mécanique implacable comme l'ont fait un certain nombre de mes collègues de ce texte je ne parle pas de la mécanique implacable qui va conduire on l'a dit du mariage à l'adoption de l'adoption à l'assistance à la procréation puis à la gestation pour autrui je veux parler de la mécanique implacable qui consiste non pas simplement d'ouvrir de nouveaux droits pour les couples des personnes de même sexe mais simplement pour changer effectivement pour dénaturer l'institution du mariage les règles de l'adoption et dans l'article qui nous concerne l'article 3 les règles relatives au nom de famille c'est bien encore une fois l'ensemble de notre droit qui y est touché et pas simplement une petite partie et puis pour finir je voudrais avec cet amendement de suppression également dénoncer la confusion de cette rédaction juridique qui nous est proposée je pense que nos concitoyens doivent être effarés quand ils connaissent l'écriture de certains alinéas je vais prendre l'alinéa 4 par exemple de cet article 3 qui dit lorsque l'adopté ou l'un d'eux porte un double nom de famille le nom conféré à l'adopté résulte de la jonction du nom de l'adoptant à son propre nom dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux le choix du nom adjoint ainsi que l'ordre des deux noms appartient à l'adoptant qui doit recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de 13 ans en cas de désaccord ou à défaut de choix le nom conféré à l'adopté résulte de la jonction en seconde position du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté on croirait du Raymond De Vos merci monsieur Gérard le 3485 oui monsieur le président monsieur le président mesdames les ministres mes chers collègues dans un monde où les droits des enfants sont toujours rappelés comme des éléments sacrés ou des éléments premiers en fait ce sont toujours ceux des adultes qui prévalent et ce texte en est malheureusement une nouvelle fois la preuve il y a une injustice totale à ne pas traiter les droits des enfants avec le même respect que les droits des adultes et cette hypocrisie je la remarque avec ce texte puisque on parle de mariage et ensuite de filiation comme de simples éléments de coordination d'un texte qui ne s'attacherait que au mariage pour tous je pense qu'il y a ici une inégalité profonde fondamentale à traiter les enfants qui seront adoptés par des couples hétérosexuels de la même manière que les enfants qui seront adoptés par des couples homosexuels c'est une inégalité qui est créée entre ces enfants cela est très grave cela aurait mérité d'ailleurs qu'il y ait un grand débat national et des états généraux sur la famille que nous demandons nous depuis d'ailleurs extrêmement longtemps je ne peux que regretter cette attitude notre amendement de suppression est parfaitement justifiée car il entraîne un bouleversement complet que les français ne sont pas prêts à accepter merci monsieur sansis le 3850 merci monsieur le président de me donner la parole et d'ailleurs je dois vous dire que je ne suis pas mécontent que vous ayez fait passer Eric Wirt avant moi dans le cadre de ce débat sur les patronymes parce que mon cher Eric Wirt avec l'évolution juridique de l'attribution des patronymes et je l'ai dit cette nuit faut-il encore parler de patronymes à la suite des déclarations de madame Mazetier puisque le patronyme je le rappelle est attaché au nom du père mais enfin malheureusement le nom de Wirt dans ce type d'évolution est voué à disparaître dans notre société comme le nom de Zeller par exemple puisque nous avons une évolution totalement technocratique alors madame la ministre de la famille j'espère que vous profitez ardemment de ces débats que nous avons aujourd'hui parce que cette nuit vous n'avez pas assisté au débat sur le nom des patronymes et c'est bien dommage parce que nous sommes allés au fond des choses et je suis heureux que chacune des interventions de l'opposition même si ça vaut l'as puisse aller au fond des choses et mener ce débat tout à l'heure quand j'ai entendu madame Mara Siguain intervenir dans le cadre de la discussion générale je n'ai pas pu comprendre qu'elle avait apporté une contribution essentielle à nos échanges elle a dit écoutez c'est très simple il faut voter cet article parce que c'est un article de coordination on est dans la technique juridique et cette nuit et c'est pour ça que j'en parle et que j'aimerais que les débats de cette nuit soient restitués madame la ministre de la famille nous avons évoqué ce qu'on appelle l'aspect symbolique que nous avons fait appel à Paul Ricoeur nous avons fait appel à ce qu'il appelait l'identité narrative dans la construction de la personnalité nous avons fait appel également à ce que vous êtes en train de faire qui est un processus en réalité d'acculturation de notre société au motif d'une doctrine que vous avez à notre goût exagérément rapidement au conclure développé et écoutez monsieur le président on est sur un débat de fond oui et bien alors la parole est à monsieur Bernard Debré sur le 1095 monsieur Debré vous avez la parole monsieur le président mesdames les ministres mes chers collègues après avoir coupé les liens biologiques puisqu'ils sont amoindris si ce n'est rayés voici maintenant les liens patronymiques qui vont être coupés les enfants comment vont-ils se retrouver et je crois que nous sommes en train de créer des enfants hors sol qui sont qui vont être totalement déboussolés et je crains que ça soit quelque chose d'extrêmement grave alors on parle du droit d'aimer c'est tout à fait naturel mais je crois aussi qu'il faut parler du droit des enfants on l'a totalement oublié encore une fois dans ce texte on ne parle plus des enfants merci madame Annie Genovard sur le 4519 merci monsieur le président donc avec cet article le père adoptif dans un couple hétérosexuel n'a plus la primauté dans la transmission du nom à l'enfant moi je voudrais souligner l'incohérence de vos positions vous modifiez les règles de transmission du nom au motif de l'égalité des sexes ça a été dit par une de nos collègues au motif de la lutte contre la discrimination dont pourraient dans cette affaire être victimes les femmes mais ça ne vous a pas empêché mes chers collègues de voter contre notre amendement visant à privilégier le lien mère-enfant ça ne vous a pas empêché de voter contre notre amendement qui visait à interdire la publicité par internet de pratiques qui visent à la marchandisation du corps de la femme ça ne vous a pas empêché de déposer une question écrite visant à débaptiser le nom des écoles maternelles et pourquoi pas demain la suppression du mot de maternité ou la suppression de la fête des mères d'un côté vous revendiquez vous demandez qu'il n'y ait plus de primauté donnée au père dans la transmission du nom de son nom à l'enfant biologique ou à l'enfant adopté et d'un autre et de façon incompréhensible vous ne nous suivez pas sur le sujet majeur qu'est la défense des femmes dans leur intégrité physique et dans leur fonction maternelle Merci Madame Genevard Madame Virginie Duby-Muller Merci Monsieur le Président je vous remercie en tout cas de nous laisser la possibilité de nous exprimer je rappelle que le droit d'amendement est une prérogative du Parlement et que ça nous donne la possibilité de débattre que ce débat a été biaisé puisque je rappelle que lors des auditions deux tiers des auditions deux tiers des personnes auditionnées étaient favorables à ce texte donc je vous saurais gré de ne pas bafouer les droits de l'opposition et je vais reprendre les arguments de mes collègues puisqu'il est bon parfois de marteler des arguments simples je précise effectivement qu'il y a 25 000 foyers français qui possèdent un agrément depuis plusieurs années qu'il y a 2000 enfants adoptables en France et 3500 adoptions internationales or comme mes collègues vous l'ont rappelé certains pays à l'étranger risquent de fermer les possibilités d'adoption à l'étranger si le texte est adopté en France c'est à dire qu'on crée une discrimination pour les couples hétérosexuels je rappelle que les couples hétérosexuels qui adoptent parfois cela prend environ 8 ans parce qu'il faut savoir que derrière une demande d'adoption il y a parfois des tentatives qui ont échoué de PMA c'est à dire que concrètement c'est au bout de 8 ans qu'un couple hétéro peut prodiguer de l'amour à un enfant par ailleurs cela va institutionnaliser quelque chose pour lequel on n'a aucun recul et on va nier la différence biologique je rappelle que la dimension affective est importante et que pour les enfants adoptés au moment de l'adolescence c'est toujours difficile il y a un passage difficile parce que c'est un marqueur et que là ça va générer un marqueur supplémentaire donc finalement cet article crée une injustice cet article est inique c'est la raison pour laquelle je vous demande d'adopter le présent amendement merci monsieur Yannick Favenek merci monsieur le président présenté comme un simple article de coordination l'article 3 tout comme l'article précédent d'ailleurs modifie en réalité en profondeur les règles de dévolution du nom de famille en cas d'adoption simple il n'est pas acceptable de minimiser l'importance de telles modifications qui bouleversent les règles applicables en matière d'adoption et qui par ailleurs auront également des conséquences pour les couples de personnes de sexe différent en l'état actuel du droit en cas de désaccord ou d'absence de choix des deux parents c'est le premier nom du mari qui s'ajoute au premier nom de l'adopté en la forme simple à l'issue de ce projet de loi c'est le premier nom de parent dans l'ordre alphabétique qui s'ajouterait au premier nom de l'adopté la même règle s'appliquerait pour les couples de personnes de même sexe le droit actuel découle de la loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille modifiée ensuite par la loi relative à la dévolution du nom de famille la loi de 2002 avait déjà bouleversé les règles relatives au nom de famille il ne semble pas inutile d'ajouter encore davantage de complexité au droit actuel en procédant à la réécriture de l'article 363 du code civil c'est pourquoi le groupe UDI demande la suppression de cet article monsieur le président merci monsieur Favenec monsieur Pierre Lequillet sur le 5344 oui à travers cette discussion sur les patronymes c'est bien sûr le maintien pour l'enfant de la recherche de ses parents et vous avez dit madame la garde des Sceaux nous divergeons ben oui nous divergeons nous divergeons sur l'adoption internationale parce que comme ça a été dit ça va être rendu de plus en plus difficile par la loi que vous souhaitez faire voter ni sur la PMA nous divergeons sur la PMA de convenance parce que l'enfant a toujours droit à la recherche de ses origines et mais nous divergeons encore plus sur la GPA vous disiez tout à l'heure madame la garde des Sceaux que vous aviez répondu à toutes les questions qu'on vous avait posées c'est faux et je vais vous en poser une à nouveau après Claude Goasgen après Christian Jacob moi-même après la circulaire que vous avez faite sur la GPA qui résout le problème des enfants il reste encore une fois le problème des pères qui ont violé la loi et qui ont violé la morale en allant à l'étranger faire de la marchandisation marchandisation des corps et donc je vous demande madame la garde des Sceaux est-ce que vous allez faire une circulaire pour appeler les procureurs à poursuivre les pères qui pratiquent de tels scandales merci avant de donner la parole à la commission au gouvernement j'ai deux rappels au règlement monsieur Tardy qui a été très patient j'espère que c'est un vrai rappel au règlement oui monsieur le président c'est un vrai rappel au règlement ça fait 45 minutes que je l'ai fait sur au titre de l'article 58 alinéa 1er sur le déroulement de nos travaux juste pour préciser que nous sommes un certain nombre de députés à ne pas faire partie de la commission des lois un certain nombre de députés à ne pas avoir pu nous exprimer en discussion générale un certain nombre de députés je le regrette à ne pas pouvoir avoir pu assister au débat ce week-end dans l'hémicycle mais nous étions en circonscription pour manifester et un certain nombre et un certain nombre de députés allez 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 et un certain nombre de députés à ne pas avoir déposé d'amendement sur cet article 3 ce qui veut dire qu'en limitant à deux le nombre d'orateurs par article un certain nombre de députés dont je fais partie n'ont pas pu s'exprimer sur cet article 3 donc je souhaite monsieur le président donc sur l'article 4 tous les députés qui n'ont pas déposé d'amendement puissent au moins s'exprimer en tant qu'orateurs sur l'article je vous remercie à l'article 4 et je verrai quelle est la position du président de la commission des lois à ce moment monsieur Edzel mais rassurez-vous monsieur Tardy vous étiez bien représenté ce week-end merci beaucoup monsieur le président oui également l'article 58 1 je voudrais vous indiquer monsieur le président que cela fait une heure que le site de l'assemblée nationale est saturé et que nos concitoyens sur l'ensemble du territoire national ne peuvent plus se connecter à nos débats je pense que c'est assez regrettable ça montre en tout état de cause si besoin était que de toute évidence il fallait un débat national je pense qu'il va falloir en tout cas lorsqu'on a des débats qui concernent des sujets de société prendre un certain nombre de mesures pour augmenter la capacité de nos systèmes informatiques et de circulation de l'information effectivement de telle sorte que les véritables débats puissent être diffusés auprès de nos concitoyens qui de toute évidence le réclament monsieur Enzel sans vouloir être désagréable avec la majorité précédente mais je fais avec le site que j'ai trouvé mais je vous rassure j'ai demandé à l'administration et au caisseur de nous faire une proposition pour à la fois moderniser le site et permettre qu'il soit beaucoup plus accessible ne vous en faites pas comme on a fait des économies avec la suppression d'un groupe UMP on va pouvoir le mettre sur le fonctionnement de l'informatique si on me cherche on me trouve monsieur Jacob voulait savoir si j'avais encore un peu de carburant bon maintenant on va donner la parole à la commission merci monsieur le président l'article 3 tire l'article 3 tire les conséquences de l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe en matière de règles de dévolution de noms pour l'adoption simple quelles sont les règles aujourd'hui article 363 du code civil en cas d'adoption simple il est possible d'ajouter au nom de l'adopté le nom de l'adopté le nom de l'adoptant au nom de l'adopté et inversement évidemment toutes les situations ne sont pas aussi simples cette situation là le fait qu'on ajoute ces deux noms répond à la philosophie de l'adoption simple puisque l'adoption simple contrairement à l'adoption plénière ne rompt pas les liens de l'enfant avec sa famille biologique d'où la possibilité de garder son nom et de rajouter celui des adoptants évidemment les situations ne sont pas toujours simples et quand les adoptants ont eux-mêmes des doubles noms qui se rajoutent possiblement avec le double nom de l'adopté quand les deux parents adoptants ont chacun un nom différent il faut que le code civil prévoit des règles un cadre et quand dans ces deux cas il y a absence de choix ou désaccord entre les parents il faut aussi que le code civil prévoit des situations donc évidemment tout cela est compliqué mais ça n'est forcément que compliqué on a bien vu dans vos argumentations que vos réticences n'étaient pas sur la complexité du texte mais sur l'opposition que vous nous rappelez et je crois que nous avons tous compris à l'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de même sexe donc avis défavorable de la commission évidemment merci madame Bertinotti s'il vous plaît s'il vous plaît justement je vais vous en parler je vais vous en parler parce que j'entends des choses sur l'adoption non mais vous savez monsieur Jacob moi j'ai découvert je vais vous dire j'ai découvert le machisme ordinaire lorsque précisément je suis entrée en politique et lorsque et lorsque effectivement j'ai été choisie pour représenter mon propre parti et que je me suis entendu dire que pour prendre une veste une femme ferait bien l'affaire alors vous savez depuis ce temps là j'ai le cuir tanné en matière de machisme ordinaire allez s'il vous plaît vous avez tellement souhaité que madame Bertinotti soit là écoutez-la maintenant allez sur monsieur Jacob sur l'adoption internationale il est un point sur lequel nous pouvons être tous d'accord c'est effectivement c'est effectivement le nombre la baisse substantielle du nombre d'enfants adoptables au niveau international ça c'est quelque chose qui est incontestable comme il est incontestable de constater que cette baisse du nombre d'enfants adoptables est liée au fait que dans nombre de ces pays la situation économique s'amélioreront le développement des classes moyennes se faisant ce sont les classes moyennes de ces pays qui sont privilégiées lorsqu'il y a des enfants qui sont en situation d'être adoptables et vous êtes bien d'accord puisque vous êtes très attaché à l'intérêt supérieur de l'enfant et que vous ne voulez pas le moindre traumatisme qu'il vaut mieux qu'il vaut mieux effectivement que ces enfants puissent être adoptés par leurs concitoyens leurs propres concitoyens sur ce point nous sommes tous d'accord le deuxième point où je trouve que à nouveau vous jouez sur les peurs et c'est des peurs d'autant plus inadmissibles d'autant plus admissibles que vous voulez faire peur à des familles qui sont effectivement dans la demande dans l'espérance de pouvoir un jour adopter et selon une technique que vous avez bien éprouvé les années précédentes vous êtes en train de chercher à dresser les intérêts des familles hétérosexuelles face aux familles homosexuelles et bien nous au principe de l'égalité on ne peut pas admettre cela et je vais vous le dire d'autant plus fortement que rien ne justifie que rien ne justifie ce que vous dites pourquoi pourquoi parce que précisément il y a une procédure qui est mise en oeuvre par les autorités centrales des pays d'origine qui leur permet qui permet à ces pays d'origine de sélectionner les familles pour un enfant adoptable et que pour le coup cela ressort du pays donc s'ils veulent si un pays justement veut absolument que des couples hétérosexuels ils peuvent très bien choisir des couples hétérosexuels donc cela ne va pas avoir d'impact sur le fait que des pays pourraient se fermer parce que brusquement en France on ouvre la possibilité à des couples homosexuels d'adopter je le dis très 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 clairement pourquoi nous avons quand même quelques exemples que ce soit en Belgique ou que ce soit aux Pays-Bas pays qui ont ouvert le mariage et l'adoption aux couples homosexuels on n'a vu aucun on n'a vu aucun pays d'origine fermer l'adoption aux couples qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels donc arrêter de brandir cette menace comme quoi des pays fermeraient leurs frontières et interdiraient à des familles à des familles hétérosexuelles de pouvoir continuer à bénéficier de l'adoption enfin 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 s'il vous plaît enfin enfin je voudrais terminer par une chose j'ai entendu que ces familles hétérosexuelles qui voulaient adopter c'était pour prodiguer de l'amour à un enfant alors je vous demande de reconnaître aux familles homosexuelles qu'elles peuvent avoir le même droit prodiguer de l'amour à un enfant parce que je ne supporterais pas que pour les couples hétérosexuels ça s'appelle prodiguer de l'amour à un enfant et que pour les couples homosexuels ça serait le droit à l'enfant merci madame Marie-Georges Buffet merci monsieur le président mesdames les ministres chers collègues je suis étonnée de ces témoins que semblent ressentir nos collègues de l'opposition avec le changement de l'évolution du nom pendant des décennies ce qu'on appelait d'ailleurs le nom de jeune fille disparaissait au moment du mariage et personne à ce moment là n'avait de l'émotion sur le fait que ça pouvait couper l'histoire d'un individu d'une femme ça c'est la première remarque que je voudrais faire la deuxième remarque je l'adresse à un seul d'entre vous parce que je ne veux pas mélanger tous les collègues de l'opposition avec ce qui a été dit par un seul d'entre vous monsieur la souffrance et l'exigence de droit des homosexuels ce n'est pas une affaire de bobos dans non monsieur dans toutes nos circonscriptions dans toutes nos circonscriptions qu'elles soient rurales qu'elles soient urbaines il y a des hommes et des femmes qui ont ce choix et qui veulent se voir reconnaître leurs droits et je dirais même et je dirais même monsieur que cette loi elle est encore plus importante pour des hommes et des femmes homosexuels qui vivent parfois justement dans des quartiers ou des zones où on leur conteste encore plus qu'ailleurs le droit à ce choix de vie et je voudrais le dire avec force parce que vos propos sont iniques la troisième chose que je voudrais dire et j'en terminerai là vous faites toujours peur mais au lieu d'essayer au lieu d'essayer de mettre en concurrence les familles hétéroséptuelles et les familles homosexuelles qui veulent donner de l'amour à un enfant l'adoptant au contraire vous devriez encourager la France à mener l'action contre l'homophobie d'état et à faire en sorte que dans les conventions bilatérales dans toutes les réunions internationales cette question de l'homophobie d'état soit combattue et qu'elle recule parce que c'est ça que nous avons besoin au niveau international merci madame la garde des Sceaux vous m'avez demandé à intervenir vous avez la parole merci merci monsieur le président donc le gouvernement est défavorable à ses articles de suppression de l'article 3 l'article 2 vous vous en souvenez traité de l'adoption plénière et des conditions d'évolution du nom et l'article 3 traite de l'adoption simple je n'y reviendrai pas plusieurs d'entre vous et notamment le rapporteur a rappelé la différence sur les procédures et sur les conséquences de l'adoption plénière ou de l'adoption simple madame la ministre de la famille a exprimé avec précision les raisons majeures pour lesquelles il y a moins d'enfants à adopter dans le cadre des procédures internationales essentiellement liées à l'évolution de ces pays à l'amélioration du niveau de vie et à des demandes d'adoption internes à ces pays et nous n'avons aucune raison de ne pas nous en réjouir même si nous avons bien conscience que cela réduit le nombre d'enfants qui peuvent être adoptés par des familles hétéro-parentales ou par des familles homoparentales cela réduit le nombre d'enfants qui peuvent être adoptés mais nous avons des valeurs qui s'imposent en toutes circonstances et nous nous réjouissons que dans un certain nombre de pays où certains d'ailleurs allaient faire leur marché aujourd'hui il y a une amélioration du niveau de vie qui fait qu'il y a moins d'enfants qui peuvent être reçus en adoption par ailleurs par ailleurs par ailleurs il est extrêmement important que la France puisse s'engager justement sur l'amélioration des conditions d'adoption et elle le fait parce qu'elle est fondée légitimement à le faire compte tenu de la qualité de ces procédures d'adoption et cette qualité de procédure d'adoption ne permet à personne de prétendre qu'il y aurait moins d'enfants à adopter en tout cas qu'il y aurait une rivalité une concurrence entre les parents hétérosexuels ou les célibataires et les couples homoparentaux si l'agence le dit en prospective l'agence a tort parce que les règles de la république parce que les règles de la république interdisent des discriminations et celle-ci ne sera pas plus tolérée celle-ci ne sera pas plus tolérée que les autres parce qu'une fois que la loi aura dit aura établi l'égalité entre les familles hétéroparentales et les familles homoparentales il n'y a pas de raison ni en conseil de famille ni en procédure d'agrément par les conseils généraux ni par le magistrat qui va prononcer l'adoption il n'y a pas de raison qu'une distinction soit faite entre les familles hétéroparentales et les familles homoparentales les critères les critères les critères de prise en compte de l'intérêt de l'enfant parce que tout cela n'est prononcé que sur le fondement de l'intérêt de l'enfant le fondement de l'intérêt de l'enfant qui est inscrit dans la convention internationale des droits de l'homme mais le fondement de l'intérêt de l'enfant qui est inscrit dans notre droit civil à l'article 353 l'adoption est prononcée sur ce thème là donc ça n'est pas une question d'orientation sexuelle ce doit être une question de critères vérifiés sur la sécurité des enfants sur la protection des enfants sur l'intérêt supérieur des enfants et s'il advenait qu'un fonctionnaire s'affranchissait de ses obligations légales pour choisir selon ses préférences personnelles il exercerait un droit abusif et nous veillerons à ce que ce ne soit pas le cas enfin monsieur Jacob enfin monsieur le président Jacob mettez un terme à ce devoir que vous vous faites à vous-même d'être désobligeant quelles sont les raisons internes qui vous conduisent à être à ce point désobligeant vis-à-vis de la ministre de la famille monsieur Jacob vous passez votre temps vous passez votre temps à signer monsieur Jacob s'il vous plaît monsieur Jacob allez depuis mardi depuis mardi quel que soit l'article depuis mardi quel que soit l'article quel que soit l'amendement vous nous faites exactement le même débat exactement le même débat quel que soit l'article et quel que soit l'amendement il se trouve que cette nuit il se trouve que cette nuit sur des amendements qui de l'opposition qui exceptionnellement concernaient le code civil alors que nous avons dû affronter des amendements concernant le code de la santé publique nous avons affronté des amendements relatifs au code pénal il se trouve que sur les amendements qui concernaient exceptionnellement mais normalement le code civil vous avez fait pendant des heures une fixation sur la ministre de la famille alors vous avez peut-être des raisons extérieures à être à ce point désobligeants mais pour ce qui concerne le débat le déroulement des débats leur contenu des articles leur contenu des amendements vous n'avez pas de raison de le faire allez s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît allez non s'il vous plaît faites attention quand même allez allez s'il vous plaît bon je vous demande les uns et les autres de retrouver votre calme on a une demi-heure on ne va pas se mettre dans ces états-là pour une demi-heure monsieur Breton vous avez la parole oui merci monsieur le président je voudrais tout d'abord dire combien je suis surpris d'entendre madame la ministre de la famille d'avoir que l'argument du machisme quand on lui demande pourquoi alors qu'on discutait d'une loi sur la famille qu'elle n'est pas présente en tant que ministre de la famille ce que vous a dit Christian Jacob madame la ministre ce n'est pas parce que vous êtes une femme c'est parce que vous êtes ministre et que ce n'est pas votre condition féminine qui vous dispense de remplir normalement vos fonctions de ministre ce n'est pas votre condition féminine qui vous exonère de vos responsabilités ministérielles je trouve amusant que vous niais votre féminité dans la parenté et que vous la revendiquiez dans la tenue des débats parlementaires deuxième point je voudrais également vous indiquer madame la ministre de la famille qu'il y aura des répercussions pour l'adoption par les couples hommes-femmes je lis ce qui a été dit à propos de l'agence française de l'adoption qui craint que le projet d'ouverture du mariage aux couples homosexuels aux couples de personnes de même sexe que je dis parce que pour moi il ne s'agit pas de pratiques sexuelles d'orientation sexuelle il s'agit simplement d'un état corporel et bien ces couples de personnes de même sexe en adoptant ça peut nuire aux familles souhaitant adopter un enfant à l'étranger c'est l'agence française de l'adoption elle n'a pas tort parce que c'est vous qui décidez qu'elle a tort elle, elle est compétente il faut l'écouter mais votre aveuglement vous conduit à rejeter tous les arguments de fond je finirai enfin en disant que nous souhaitons effectivement supprimer cet article 3 parce qu'il est dans la logique implacable qui consiste à changer complètement les règles du mariage les règles de filiation les règles des dénominations pour les non-familles c'est également une confusion complète au niveau de la rédaction on l'a bien montré donc nous voterons cet amendement de suppression sur le vote des amendements identiques 83 à 5344 je suis saisi par le groupe UMP et UDI d'une demande de scrutin public le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée Nationale et la parole est à monsieur Duic ah comme mec Arthur je reviens monsieur le Président merci depuis que l'homme est homme il nomme les choses et c'est par le nom qu'il les crée or je l'ai rappelé hier il fut un temps où seuls les puissants seuls les puissants avaient le droit de porter un nom vous acculturez les populations détruisez l'histoire en permanence et vous continuez cette oeuvre de destruction dans le même temps vous n'avez que l'égalité à la bouche mais la république n'a pas de sexe la république n'a pas de sexe c'est la fonction qui oblige non pas le genre et quand nous interpellons les ministres du gouvernement ça n'est pas sur leur apparence ça n'est pas sur leur genre ça n'est pas sur leur comportement intime c'est simplement sur leur fonction et c'est parce que c'est la fonction qui prime que le français a un seul genre puisque le latin en avait trois qui est le masculin ça n'est pas par oppression des femmes c'est simplement par égalité que c'est la fonction qui prime sur le genre il faudra vous le rappeler incessamment alors vous voulez détruire l'histoire vous voulez acculturer les enfants de ce pays et il y a un grand pays qui s'appelle la fédération de Russie nous ne pouvons peut-être pas être d'accord sur tout avec la fédération de Russie mais la fédération de Russie reverra inéluctablement tous ses accords avec la république française et les russes n'accepteront jamais cette loi donc madame comme les 4-5ème des enfants adoptés sont des enfants de l'extérieur vous pouvez vociférer sont des enfants de l'extérieur vous aurez inéluctablement une diminution du nombre d'enfants adoptés et vous créerez à force d'une égalité une discrimination sur le genre c'est une régression monstrueuse que vous apportez à la civilisation Madame Marianne Chabdelaine Messieurs de l'opposition je voudrais déjà vous dire que nous ne sommes pas dupes de votre manœuvre je m'explique sous prétexte d'une remise en cause juridique de la notion de parent du soi-disant préjudice matériel que cela causerait aux candidats hétérosexuels à l'adoption internationale de la négation de la biologie il s'agit en fait de remettre en cause l'adoption pour un couple de même sexe et puis j'ai envie de vous dire quand vous traitez les homosexuels de bobos quel mépris pour eux et quant à l'adoption internationale vous avez eu la réponse de mesdames les ministres mais moi j'ai envie de vous dire préoccupons-nous des enfants qui actuellement parce qu'ils sont trop grands parce qu'ils ont des besoins spécifiques ne trouvent pas de famille en France n'est-ce pas là l'intérêt supérieur de l'enfant et peut-être que des familles trouveraient des enfants à aimer et ça quel que soit le sexe des parents et puis quand on parle aussi de l'adoption bien évidemment il y a l'adoption intrafamiliale il s'agit là de redonner de la sécurité juridique à ses enfants et faire du parent social un vrai parent n'est-ce pas là l'intérêt de l'enfant et puis quand vous nous parlez de la délégation partage qui en fait a été encore une avancée de la gauche je vous le dis et bien elle tombe en cas de séparation vous savez très bien que si les parents se séparent s'il y a un décès la délégation peut être retirée alors où est la sécurisation des enfants où est l'intérêt de l'enfant et puis moi j'ai envie de vous dire quand quelqu'un a parlé de l'effectivité du droit et bien moi j'ai envie de vous parler de la loi d'Allo que vous avez fait effectivité du droit et en supprimant les aides à la pierre et bien si c'est ça votre effectivité du droit je préfère la nôtre et puis je voudrais terminer par la filiation biologique mais il y a eu la possession d'Etat qui a déjà introduit notre notion et sur le nom mais ça ne changera rien si vous avez envie de donner le nom du père vous donnerez le nom du père si vous voulez donner deux noms vous donnerez deux noms c'est pas parce qu'on a la possibilité d'en donner deux qu'on en exclut d'en donner un alors moi j'ai envie de vous dire que la discrimination chez vous elle est à géométrie variable chez nous il n'y en a qu'une c'est l'égalité et je terminerai par les mots d'un candidat qui avait dit l'âme de la France c'est l'égalité et bien nous l'égalité nous sommes en train de la faire merci madame la présidente Patricia Adam s'il vous plaît merci monsieur le président moi je voudrais intervenir dans ce débat parce que depuis dix ans je siège dans cet hémicycle j'ai présidé le groupe sur l'adoption avec Christiane Tabarro je fais partie d'un certain nombre de structures qui Michel pardon excusez-moi Michel Tabarro nous avons traité de ces questions pendant de nombreuses années sur les lois bioéthiques également et concernant l'adoption internationale comme l'adoption en France tous les faits que vous avez annoncés sont inexactes la ministre l'a bien cité à l'instant s'il y a diminution des adoptions en France c'est tout simplement parce que des pays se sont ouverts au développement et que des familles dans ces pays accèdent à l'adoption et que tous les pays qui ont validé et accepté voter des lois permettant l'adoption pour les homosexuels n'ont jamais eu jamais vous l'entendez et pour y avoir travaillé depuis très longtemps jamais eu de diminution des adoptions pour les familles de leur pays donc ce sont des éléments que vous donnez qui sont d'abord erronés et qui sont simplement exposés pour faire peur et pourquoi pas demander à des familles adoptives qui aujourd'hui attendent un enfant de militer en votre faveur ce qui à mon avis est une très mauvaise chose alors nous allons maintenant procéder au scrutin je vous demande de regagner vos places car je vais mettre aux voix les amendements identiques de 83 à 5344 le scrutin est ouvert le scrutin est clos voici le résultat du scrutin votant 227 suffrage exprimé 226 majorité absolue 114 pour 84 contre 142 l'Assemblée nationale n'a pas adopté je tiens à vous informer que sur le vote de l'article 3 je suis saisi par le groupe SRC d'une demande de scrutin public le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale je vais donner la parole à madame Chenevard pour défendre l'amendement 4773 je vous prie de m'excuser monsieur le président oui nous nous proposons la suppression de ces alinéas et je voudrais revenir sur les propos qui viennent d'être retenus de notre enceinte sur les conséquences que pourrait avoir en matière d'adoption s'il vous plaît s'il vous plaît sur les conséquences que pourrait avoir l'adoption de cette loi sur le fonctionnement de l'adoption internationale j'ai là un document dont je voudrais vous livrer la teneur du moins en partie et ce document fait état des conséquences qu'a eu pour la Belgique l'adoption de la loi du mariage homosexuel voici ce que dit ce document dans les faits la France pourrait ainsi se retrouver dans la même situation que la Belgique l'adoption par les couples de même sexe y a été autorisée en 2006 mais en six ans aucune adoption internationale par un couple homosexuel n'a été enregistrée officiellement les pays oui mais pourquoi les pays avec lesquels nous travaillons ne veulent pas ne veulent pas confier d'enfants à des personnes de même sexe indique Verlaine Berger porte-parole d'arc-en-ciel fédération wallonne d'associations LGBT pour les pays d'Afrique noire d'Europe de l'Est ou la Chine c'est un refus catégorique on a là la démonstration de ce que nous vous disons depuis le début de l'examen de l'article 3 et de l'article 2 cette loi aura fatalement des incidences sur l'adoption et c'est mentir que de le que de prétendre le contraire merci madame Genovar avis de la commission défavorable pardon monsieur le président défavorable avis du gouvernement défavorable en précisant à madame pardonnez-moi défavorable en précisant à madame la députée que ce n'est pas parce que par exemple vous n'avez pas statistiquement des couples de familles homoparentales qui aient reçu des enfants venant de ces pays alors qu'on sait que d'une façon générale l'adoption a décliné l'adoption internationale a décliné depuis pratiquement une dizaine d'années ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de famille homoparentale qui ait pu adopter que cela signifie que ces pays se sont fermés à l'adoption puisque les familles hétéro-parentales ont pu continuer à adopter dans ces pays-là depuis que la Belgique a adopté la loi ouvrant le mariage et l'adoption et l'adoption aux couples hétérosexuels voilà ce que nous disons c'est-à-dire que ce chiffon rouge qui consiste à prétendre que du fait de notre loi ces pays partenaires vont se fermer à l'adoption internationale c'est faux pour le reste c'est leur souveraineté de la même façon que nous avons nos procédures ces pays ont les leurs et dans leurs procédures ils apprécient comme ils veulent mais en tout cas il est établi il est établi que mais vous aurez mille et une occasion encore de nous refaire le débat PMA, GPA, etc clonage vous oubliez clonage vous oubliez donc voilà ce qui aurait été probant c'est que ces pays se soient fermés à l'adoption pour les familles hétéroparentales ça n'est pas le cas sur le vote de l'amendement numéro 4773 je suis saisi par le groupe UMP d'une demande de scrutin public le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale et pour répondre à la Commission et au gouvernement M. Wörth M. le Président cet article ce n'est pas une usine à gaz c'est un complexe gazier c'est quelque chose d'extraordinairement lourd et important et je ne suis pas sûr que cela résolve tous les cas nous avons évoqué un certain nombre de cas aujourd'hui sans obtenir de réponse sérieuse de la part du gouvernement la réalité c'est que le gouvernement au fond en écoutant probablement que c'est bon sentiment je ne remets pas en cause votre intention est en train de créer un texte dont il ne mesure pas l'ensemble des conséquences incidence sur l'affiliation incidence sur l'adoption confusion sur le nom ce sont énormément de questions qui restent sans réponse sur un texte donc qui va déstructurer une bonne partie des repères de notre société vous avez peut-être encore un peu de temps pour revenir sur ce texte nous vous le demandons et en tout cas nous vous demandons évidemment de ne pas voter cet article 3 merci Chantal Guitet merci monsieur le président alors une fois de plus je pense que cet amendement est l'occasion pour vous de montrer votre hostilité au mariage des couples homosexuels et à leur adoption alors vous demandez une exigence de clarté je pense qu'il serait utile de revenir à l'article sur lequel on débat plutôt que de partir à chaque fois dans des considérations qui n'ont rien à voir avec l'amendement alors nous avons voté l'article 1 nous avons ouvert le mariage aux couples homosexuels donc en fait il s'agit là de simplement adapter les dispositions du code civil à l'article que nous avons voté vous parlez monsieur le député d'usine à gaz je suis un peu étonnée monsieur de Mazière disait que ce texte s'adressait à une élite pourtant moi dans ma région je connais beaucoup de gens qui depuis 2002 des couples qui n'ont pas forcément fait l'ENA ni polytechnique ni des écoles supérieures qui choisissent de donner à leurs enfants le nom des deux personnes qui l'élèvent et ça ne leur semble pas complètement insurmontable donc ça ouvre cette possibilité aux couples homosexuels ce qui était une possibilité pour les couples hétérosexuels c'est tout ce que l'on change sinon pour revenir à votre exposé des motifs moi je suis un peu étonnée sur l'exposé des motifs vous faites le lien enfin je ne comprends pas très bien le lien entre l'exposé des motifs et le contenu de votre amendement vous faites le lien entre la présomption de paternité qui serait exclusivement réservée aux couples hétérosexuels et pour vous c'est discriminatoire va proposer alors de supprimer cette présomption de paternité si elle vous gêne voilà si je vais mettre d'abord au voile l'amendement après je suis saisi de deux demandes d'explication de vote sur l'article 3 et après nous voterons et après on arrivera à la fin de cette séance je crois on prendra simplement l'article après l'article additionnel après l'article 3 où il y a un amendement alors nous allons maintenant procéder au scrutin je vais donc mettre au voile l'amendement numéro 4773 je vous prie de bien vouloir regagner vos places le scrutin est ouvert le scrutin est clos voici le résultat du scrutin 220 votants 220 suffrages exprimés majorité absolue 111 pour 81 contre 139 l'Assemblée nationale n'a pas adopté sur les explications de vote sur l'article 3 monsieur Touré vous avez la parole merci monsieur le président mesdames les ministres mes chers collègues en tant que représentant d'un petit groupe je vous remercie monsieur le président de nous donner la parole je dois vous avouer que cet article 3 il a deux aspects il a un aspect politique et celui-ci me plaît parfaitement et il a un aspect technique et je dois vous dire que je me pose un certain nombre de questions je me pose un certain nombre de questions pourquoi ? parce que il est très complexe mais s'il est complexe c'est par rapport aussi à la loi que nous avons votée en 2002 en 2002 on a très compliqué je m'en souviens fort bien la loi qui existait sur le droit au nom en particulier avec le problème des doubles noms donc reprenez l'article 361 actuel 363 voyons cela et on voit bien qu'il y a des complications actuellement je note en particulier ceci en cas de désaccord ou un défaut de choix le nom conféré à l'adopté résulte de la déjonction en seconde position du premier nom des adoptants selon l'ordre alphabétique mais du premier nom des adoptants je viens de faire lire à plusieurs personnes on peut comprendre très bien qu'on prend les deux noms des adoptants si on le rajoute à celui de l'adopté on arrive à trois noms donc ben oui ben si et donc là il y a une complication deuxième chose le tribunal peut toutefois à la demande de l'adoptant décider que l'adopté ne portera etc mais il me semble qu'il faudrait réserver également la possibilité pour l'adopté de saisir le tribunal actuellement je suis un professionnel de la justice devant toutes les affaires de divorce les enfants ont le droit d'avoir un avocat qui vient s'exprimer en leur nom vis-à-vis de l'avocat du père vis-à-vis de l'avocat de la mère etc donc là nous avons oublié de réserver les droits de l'adopté à saisir le tribunal voilà pourquoi je me pose ces questions en attendant je m'abstiendrai monsieur goisguen monsieur le président ce qui caractérise quand même cet article 3 dans le contexte de la loi c'est qu'il a au fond les mêmes défauts que ses prédécesseurs vous nous dites que vous n'avez qu'une seule intention c'est le mariage homosexuel certes sauf que au cours de ces débats nous nous sommes aperçus que dans cette déclaration liminaire et un peu simpliste vous cachez un certain nombre d'interrogations dont vous avez du mal à cacher la réalité non seulement parce que souvent le gouvernement vous met en difficulté sur vos propres contradictions mais parce qu'en réalité les contradictions sont tellement fortes que vous ne pouvez pas les cacher c'était vrai sur la GPA n'en déplaise à madame le ministre c'est vrai sur la PMA ça ce sont c'est le gouvernement lui-même qui l'a dit et votre système le système que vous proposez aujourd'hui est un système d'une telle complexité qu'il aura probablement le même devenir que le système qui a été proposé il y a quelques années sur les mariages hétérosexuels mais je voudrais dire quand même que les modifications internationales que vous avez l'air de mésestimer sont beaucoup plus importantes que vous croyez et pour une raison très simple c'est qu'actuellement le choix qui est fait en France pour l'adoption est fait entre couple hétérosexuel et individu et c'est la jurisprudence française qui a décidé que l'homosexualité n'était pas un motif suffisant pour rejeter une demande d'adoption mais tout ça tout ça reste strictement français mais oui tout ça reste strictement français mais quand vous parlez de la modification internationale c'est que là le problème n'est plus du tout le même pour quelqu'un qui va faire le choix en Chine ou ailleurs désormais c'est le choix entre deux systèmes un système hétérosexuel et un système homosexuel c'est plus du tout la même chose c'est à dire que c'est pas la France qui va décider c'est le pays d'origine qui va décider oui ou non ce qui n'était pas le cas ce qui n'était pas le cas et pour une raison très simple c'est qu'il n'y avait pas de choix puisqu'en toute hypothèse un individu seul pouvait être hétéro ou homosexuel ça n'avait pas d'importance alors vous verrez dans ces conditions que ce que vous avez dit et avec les raisons que vous avez évoquées aussi la classe moyenne qui adopte et bien nous aurons un problème sur l'adoption et nous verrons que les homosexuels seront sans doute plus frappés que les autres des interdictions d'adopter à l'étranger et que ça nous posera un problème disons comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure le marché interne parce que j'ai entendu cette expression qui m'a beaucoup choqué donc je le mets entre parenthèses le marché interne sera beaucoup plus difficile pour ceux qui sont d'origine française merci monsieur Coronado merci monsieur le président quand j'entends en fait l'opposition j'ai l'impression de revivre les débats qu'on vient d'avoir depuis à peu près trois jours sur la question de l'adoption je crois qu'il faut arrêter de faire semblant et d'agiter des fantasmes ce qu'a dit la garde des Sceaux est tout à fait exact et la Belgique est un bon exemple l'ouverture du mariage civil aux couples de même sexe en Belgique n'a pas tari le nombre d'enfants adoptés et notamment à l'international puisqu'on est passé à partir de 2005 de 150 à 350 en 2010 donc il y a eu à peu près une dizaine d'adoptions par des couples homosexuels donc là dessus les chiffres que l'on connaît dans des pays où la réforme a déjà été adoptée sont assez clairs donc moi j'ai l'impression en fait que cette question là ne vise comme l'a rappelé tout à l'heure ma collègue ici même qu'à s'opposer finalement à l'idée que des couples peuvent fonder une famille et élever des enfants donc les adoptions elles auront lieu surtout dans un cadre infrafamilial et puis ensuite il y aura la possibilité aux couples de même sexe d'avoir recours à l'adoption nationale et internationale mais ça ne viendra pas priver des familles hétérosexuelles du droit d'adopter c'est encore un mensonge de l'opposition merci nous allons procéder maintenant au scrutin sur l'article 3 je vous prie de bien vouloir regagner vos places le scrutin est ouvert le scrutin est clos voici le résultat du scrutin votant 217 suffrage exprimé 214 majorité absolue 108 pour 135 contre 79 la majorité a adopté et je vous propose de prendre maintenant un article additionnel après l'article 3 un amendement 1400 monsieur Hetzel vous le défendez merci beaucoup monsieur le président nous restons cohérent avec le travail que nous avons engagé depuis le début il s'agit d'une mesure qui est là aussi issue d'une proposition de loi donc concernant les questions d'autorité parentale cet amendement reprend d'ailleurs l'article 2 de cette proposition de loi qui vise à préserver l'autorité partagée et à privilégier la résidence alternée pour les enfants là aussi dans l'intérêt de l'enfant lorsque on a des situations de séparation des parents parce qu'on voit bien que là aussi c'est un point sur lequel il est important de se prononcer à plusieurs reprises au cours de ce débat il a été indiqué qu'à travers le mariage nous touchons aussi aux questions d'adoption et de filiation et l'objectif recherché à travers cet amendement porte justement sur le fait de dire que lorsque l'on entrave l'exercice de l'autorité parentale par des agissements répétés ou des manipulations diverses ayant pour objet la dégradation voire éventuellement la rupture du lien familial et bien cela doit être puni par un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende Merci Avis de la commission Les préoccupations des auteurs de l'amendement sont de créer un nouveau délit d'entrave à l'exercice de l'autorité parentale or vos préoccupations sont déjà satisfaites par les articles 227.5 du code pénal 227.6 227.7 Par ailleurs et de manière plus générale cette question de la répression du délit d'entrave à l'exercice de l'autorité parentale concerne l'ensemble des couples et donc cet amendement n'a pas de lien direct avec l'objet du présent projet de loi Avis défavorable de la commission Avis du gouvernement Oui monsieur le président Avis défavorable également du gouvernement et nous n'allons pas manquer quand même de faire observer à monsieur monsieur le député Etzel mais je crois qu'il y a plusieurs signataires c'est ça il y a de très nombreux signataires à cet amendement que cette infraction nouvellement créée dans sa définition est trop imprécise pour respecter le principe constitutionnel de la légalité des délits et des peines or vous connaissez la rigueur du conseil constitutionnel sur le respect de ces principes parce que vous créez une infraction qui se définit comme le fait d'entraver l'exercice de l'autorité parentale par des agissements répétés ou des manipulations diverses ayant pour objet la dégradation voire la rupture du lien familial alors en dehors du fait mais vous nous l'avez démontré pendant plusieurs jours là maintenant en dehors du fait que parfois on se demande dans quel pays vous croyez vivre on a l'impression que nous n'avons pas de droit que nous n'avons pas d'institution judiciaire que les magistrats ne font pas leur travail que les administrations n'assurent pas avec rigueur le respect de l'application des règles et des règlements on a l'impression vraiment que nous vivons dans un pays complètement débraillé où il se passe n'importe quoi tous les jours et que chacun fait n'importe quoi mais c'est l'impression qu'on a avec vos propos d'une part et avec vos amendements d'autre part donc comme l'a rappelé le rapporteur je précise que le droit pénal protège déjà l'exercice de l'autorité parentale il protège cet exercice par l'article 227.5 sur les délits de non-représentation d'enfants c'est précis ça n'est pas aussi imprécis que votre nouvelle incrimination le code de l'article 227.6 sanctionne le défaut de notification d'un changement de domicile et l'article 227.7 la soustraction de mineurs par ascendant notre droit est déjà satisfaisant avis défavorable Monsieur Assaf et avant qu'il ne prenne la parole je tiens à vous informer que sur le vote de l'amendement 1400 je suis saisi par le groupe UMP d'une demande de scrutin public le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale Monsieur le Président je vous remercie mes chers collègues nous avons avec cet amendement une fois de plus l'illustration parfaite de l'obstruction parlementaire de nos collègues de droite à moins que ça ne soit l'expression d'une attitude schizophrène je en veux pour exemple que depuis six jours où nous avons démarré nos débats en voulant défendre une certaine idée du mariage la droite mes chers collègues n'a pas hésité à singer le mariage tout d'abord en nous proposant un mariage Canada Dry oui vous savez cette alliance civile qui a la couleur du mariage qui a l'odeur du mariage qui ressemble au mariage mais qui n'en a ni les droits ni les devoirs en nous proposant le mariage hors sol en nous proposant le mariage itinérant en nous proposant le mariage à la tête du client en voulant défendre une certaine idée de l'adoption vous n'avez pas hésité par voie d'amendement à mettre en danger les principes de l'adoption à la française en voulant défendre une certaine idée de la famille vous n'avez pas hésité toujours par voie d'amendement à mettre en danger à précariser juridiquement les familles françaises et là avec cet amendement une fois de plus nous rentrons dans une attitude schizophrène pour ceux qui étaient là hier soir et le compte rendu en fera preuve vous n'avez eu de cesse pendant près d'une heure entre 4h et 5h du matin si ma mémoire ne fait pas défaut de fustiger la garde alternée pour aujourd'hui nous faire un amendement pour la défendre oui oui monsieur Duic vous en particulier aidé de monsieur Mariton nous ne céderons pas nous ne tomberons pas dans cette manipulation c'est pourquoi nous voterons contre cet amendement merci monsieur Edzel merci monsieur le Président les propos que je viens d'entendre sont scandaleux oui oui ils sont scandaleux parce que ça montre clairement que vous n'étiez pas très attentif entre 4h et 5h du matin il est vrai il est vrai vous avez raison sur un point au sein du groupe EMP nous n'avons pas tous la même position concernant cette question et c'est justement notre honneur que de défendre à un certain nombre d'entre nous cet amendement alors que d'autres effectivement ne partagent pas notre point de vue nous on ne nous muselle pas nous avons la possibilité de nous exprimer et de porter des amendements qui sont différents que ceux qui seraient la majorité du groupe c'est le premier point sur lequel je voudrais vous répondre par ailleurs madame la garde des Chaux nous interpellait en disant mais dans quel monde vivez-vous et bien madame la garde là aussi je voudrais simplement pardon madame le garde des Chaux pardonnez-moi je voudrais simplement vous dire que nous avons régulièrement des personnes qui viennent dans nos permanences et qui nous indiquent que cette question de la garde partagée n'est pas simple elle pose un certain nombre de problèmes et là aussi c'est justement le système judiciaire qui est souvent critiqué alors le monde dans lequel nous vivons c'est celui de nos concitoyens c'est celui de ceux qui nous ont donné mandat pour nous exprimer ici et pour justement faire partager les problèmes qu'ils rencontrent et puis par ailleurs tout à l'heure le rapporteur nous disait mais écoutez pourquoi portez-vous un tel sujet c'est hors sujet et bien écoutez soyez cohérent ou bien vous considérez que les questions de filiation et d'adoption n'ont rien à faire dans ce texte que ce que je pourrais éventuellement entendre mais dans ce cas vous devriez vous l'appliquer à vous-même il y a une incohérence totale lorsque c'est nous qui portons les questions de filiation et d'adoption vous dites c'est hors sujet lorsque c'est vous alors là ça devient légitime c'est tout de même incroyable vraiment la manière dont vous envisagez la démocratie montre que vous ne respectez pas l'opposition nous allons maintenant procéder au scrutin je vais donc mettre au voie l'amendement 1400 je vous prie de bien vouloir regagner vos places le scrutin est ouvert le scrutin est clos voici le résultat du scrutin votant 179 suffrage exprimé 177 majorité absolue 89 pour 49 contre 128 l'assemblée n'a pas adopté monsieur Yann Gallu a demandé la parole pour un fait personnel article 58 alinéa 4 du règlement monsieur Yann Gallu vous avez la parole oui monsieur le président mes chers collègues j'ai été mis en cause par mon collègue Gosselin et j'en suis désolé chers collègues je ne pensais pas vous avoir traumatisé à ce point et que vous étiez aussi sensible que cela et je pense que en fait tout ça est comment dirais-je un petit peu théâtre de votre part parce que depuis quelques jours vous avez compris que sur le fond vous êtes en train de perdre la bataille vous la perdez ici dans l'Assemblée Nationale vous la perdez à l'extérieur de l'Assemblée Nationale car les Françaises et les Français sont avec nous sont derrière nous maintenant vous voulez limiter limiter l'expression des parlementaires sur Twitter s'il vous plaît s'il vous plaît et et vous travestissez la vérité vous travestissez la vérité rappelez-vous mon cher collègue comment les faits se sont passés c'est vous vous qui vous êtes dirigé vers le banc des ministres et qui avait pris à partie notre collègue Axel Lemaire et je suis juste intervenu pour vous calmer donc une fois de plus vous prenez les faits vous les changez vous les inversez et vous voulez tout simplement faire en sorte que nous ne débattions pas du fond et vous mettez en cause personnellement les collègues comme vous le faites depuis des jours et des jours alors nous ne sommes pas dupes je n'étais pas intervenu la première fois pour faire un rappel au règlement parce que je pensais que le temps allait vous calmer ce n'est pas le cas vous avez remis le couvert aujourd'hui et je suis obligé de rétablir la vérité et vous le savez ce qui est bien c'est que tout a été filmé et donc c'est vérifiable et nous pourrons si vous le souhaitez si vous le souhaitez le regarder ensemble et faire en sorte que la vérité soit enfin dite dans cet hémicycle je vous remercie prochaine séance ce soir à 21h30 suite de la discussion du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe la séance est levée et je vous remercie Sous-titrage FR ?